Donc Deadball dispose d'un kit énorme de CC, il a un root qui lance un code qu'on a vu ici où il lance C J'ai une tour, j'ai une tour t'inquiète T'inquiète j'ai pas de soucis T'inquiète je prends les coups y'a pas de problème Donc là il faut aller prendre leurs points quoi Ouais là on prend leurs points et après sur la verticale si vous regardez sur la map vous voyez deux petits CR C'est les points qui augmentent la thune qu'on gagne par seconde Ah d'accord, les CR, d'accord Les crédits Les crédits Ok attendez par contre lui Voilà Alors c'est typiquement un jeu où il faut pas se balader tout seul ce que fait l'équipe adverse donc on est content Et bah voilà Ça ça se voit c'est déjà en PS4 Ah bah oui ça se voit Attention le pitot est tout seul Ok on a le jeu le CR LRB vient de caper un point qui était déjà là C'est du beau jeu Je dois faire quoi pour sauter, je dois recliquer après pour sauter Pense à activer le smartcast Ouais tu devrais activer le smartcast Appuyez sur escape et c'est le bouton juste en dessous des contrôles C'est des gens Alors vous allez voir les petits têtes de mort là en dessous des noms des gens C'est le killstrick en fait Donc ça va indiquer la quantité de kills d'affilé qu'une personne va avoir Attention pitot vient pour contrer avec le deadbolt adverse Est-ce que vous allez être capable de les faire tomber ? Ouais oui Ouais bravo oui ça m'enlève A l'époque ils savaient même pas ce qu'il allait leur arriver Oh merde Vous arrivez tranquille tu vois dans le jeu Ouais non mais c'est ça C'est le jeudi en cette petite partie On se fait cramer là Je propose qu'on se barre Moi je propose un back là Le back à la base je vais acheter Alors en sachant que tu... alors t'aurais pas du bouger En fait tu dans ce jeu Ouais c'est bon ça devrait aller Le pire je crève pour toi Mon dieu Tu mourras au champ d'honneur Non non c'est bon on va bien s'en sortir on va même gratter un kill de plus Allez on part On va repartir vas-y go Vas-y on peut back T'as jibs au kigrid Allez on est parti c'est parfait Ouais ils sont trop noces Il faut savoir On peut abuser le back Parce que le seul truc qui cancelle le back ce sera des... Stun ou silence Voilà Stun ou silence Et si tu es tapé t'es pas cancel Voilà C'est intéressant ça T'es pas cancel mais tu peux mourir Ah oui 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 Et il parait que la mort t'empêche de faire des choses donc euh... Moi ça m'arrive là moi je meurs hein Et on peut prendre des portails qui nous téléportent à différents endroits de la mort Oui c'est ça T'as deux systèmes de déplacement dans la carte Tu as donc un à pied hein à l'ancienne et tu as justement un téléporteur Deux téléporteurs sur la carte Un dans ta base et un tout en haut du point de contrôle d'en haut D'accord Qui te permet de te déplacer en fait plus rapidement dans la zone Exactement On va passer d'un côté du map jusqu'à l'autre Donc on a pas besoin de passer trois heures après la paix C'est ça On reste sur le sujet Et ça permet aussi d'éviter de se faire assiéger dans sa base et de ne pas pouvoir sortir Parce que justement l'équipe va nous bloquer Tant qu'on est sur une map qui est relativement petite Pour éviter justement de se faire siège On peut utiliser le téléporteur pour pouvoir se balader Ok Donc là vous pouvez voir Ca fait trois minutes et demie qu'on joue à ce jeu Et on a fait énormément de teamfights déjà Oui 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 Y'a que des teamfights Y'a pas de lagging Y'a pas de... Y'a pas de down time quoi Y'a pas de down time quoi J'ai déjà 12 kills dans le jeu C'est pas possible Il a fait 7 kills maintenant Natacha je t'arrête LR Bisou c'est moi Voilà Ah c'est pour ça Je me disais qu'il y avait un truc qu'il y avait Ah bah oui il était trop bon Si il y avait un truc de lui en fait Wow Ouais ouais Ok ok LR il suit les traces Il est à 3-0 Nooooon Très bien Soon Soon Bon LR Bisou il a quand même aussi 7 morts 7 kills par exemple Oui 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 LR Bisou c'est moi Hop Allez on tue Voilà Bon ça c'est gratuit Bon là on a le contrôle de quasiment toute la map Là ils sont en train d'essayer de récupérer leurs points Donc on va bien Là on peut en gros complètement les deny Là ils sont plusieurs par contre Ouais Bon bah là on va se battre Vas-y de toute manière là T'as le kit pour aller en plein dans la baston Ohlala C'est que c'est beau quand c'est bien fait Voilà Et on va des morts là Et il est taquin Et il les laisse presque partir Il laisse les kills aux autres Il fait le beau jeu J'ai level up J'ai chopé mon sort ultime Pendant la fight Donc ça a été un peu triste pour eux Ouais Alors là les gars C'est un ultime que l'on choppe au niveau combien ? Au niveau 7 D'accord il manque un level Là dans 3 secondes Il va y avoir voilà Là les points ont été reset Alors Jim si tu veux tu peux passer par dessus le mur Pour pouvoir te mettre dans le Trop bien toi Hop Et là du coup on peut tuer les sbires Qui nous rapportent des gold et de l'xp Et on reprend les points Et après Faut caper le point Bah on arrive dans 5 secondes Survis 5 secondes D'aller à B3 Ok tranquille Ah bah par contre il a fait une petite Ah oui Ah donc tous les 3 minutes Les points se remettent à notes Et il y a des espèces de minions Il y a une qui défendre les points qui apparaissent C'est ça justement pour donner un peu d'xp et d'argent Voilà Là on peut reprendre J'arrive Il faut les recapturer après C'est ça Il y a donc la Comment ça s'appelle Le contrôle de ces points est remis à 0 toutes les 3 minutes Ça c'est pour éviter un peu trop le snowball Justement que les gens ne campent pas trop sur les points Et donner un peu plus d'action et de réactivité tout simplement On va voir y'en a 2 Donc là pour l'instant on est en train de les démolir Ah là oui Là je peux dire 80% vers ce 23 Je peux dire que oui Là ils sont en train de se faire Je vais vendre le portail Écrasés Oula Ils sont très fanasse Il y avait une bonne combinaison de CC avec Gréjean qui est support Là on les a bien enchaîné Je pense qu'on va pouvoir finir la game assez rapidement On avait dit 10 minutes c'est ça ? En fait les armes corps à corps sont plus fortes contre les minions Donc si vous en avez une Parce que c'est possible d'équiper l'arme à distance et l'arme corps à corps en même temps On peut switcher d'armes On peut switcher Et voilà Donc parce que les armes à distance Ils ont des ammunitions limitées Qui sont en fait activées par un cooldown Donc dès que le cooldown est terminé c'est rechargé Mais on peut toujours changer Encore Ah attendez je vais le chercher Alors là on voit en fait Chi qui est donc un assassin Qui a un kit Justement axé sur la mobilité Faire les dégâts Faire le plus de dégâts possible avec ses skills Donc là on voit l'ulti de Chi Qui utilise son chakra Qui tombe tout autour de lui Typiquement pour bien l'utiliser Il faut se mettre en plein milieu de la teamfight Et là on voit du Chi sur Chi Ah c'est ça Donc il y a une comme dessus l'autre Et donc il y a la sous-Chi et le sur-Chi C'est du Peggy 2 dedans les gars Ah on est bien là Pourquoi là il faut le point du milieu là je crois Ah donc voilà Pinto qui utilise son ulti Qui sera malheureusement pas suffisant quoi 3v1 c'est pas tous les jours qu'on a fait à gagner ça Ouais Pendant que vous parliez avec Gips on a fait le full map Le full team pardon C'est le pendant que vous faisiez on a gagné la partie Il y en a un qui a rage quit en face hein Je crois J'ai vu quitter la partie Eh bah voilà ça y est c'est beau On fait rage quit nos joueurs Parfait Ouais Voilà Ça fera plus de place pour les joueurs d'Eclipse Ah c'est vrai ils ont rage quit ? Il y a un mec qui a quitté en face on sait Ouais mais en même temps ils sont contre le number 1 leaderboard Ouais mais de toute manière on peut pas trop leur en vouloir C'est vrai que d'aucuns dirait qu'ils trichent et je pense que oui Alors là les gars on a fini de tomber leur forcefield donc on peut aller s'attaquer au tour Viens avec Gips Attends je vais acheter des trucs moi Ouais Alors Vous pouvez voir sur la barre en haut justement qu'à gauche il reste 81% de forcefield et à droite que 10 000 points de vie De vie justement de l'énergie quoi Et là il y en a un qui tank justement donc le tank il est bien tanké hein on va le casser c'est l'énorme là Par contre c'est derrière nous les gars Et attention on va voir Maxime va-t-il pourrir va-t-il tomber ? Ah bah non mais c'est normal qu'il y ait des doubles je te rappelle que ce sont des clones donc c'est normal qu'il y en ait plusieurs C'est totalement expliqué par le lore Donc voilà Moi je vais pouvoir me régénérer tranquillement Là Tomber les tours ça parait pas si difficile que ça mais dès qu'on est pas coordonné en équipe et qu'on y va Si on est allé tout seul typiquement on se ferait défense de la gueule Ouais parce que les tours ne pardonnent pas hein Il faut vraiment pouvoir se coordonner c'est un vrai objectif sur lequel il faut se coordonner Vous êtes sur la base là Là on peut commencer à taper le corps d'énergie à l'hiver Très d'accord donc ça tombe très vite Ça va tomber vite Là ça va tomber très vite Surtout en 3v4 je pense que là Les pauvres On peut aller dans leur base ou il y a des trucs qui... Il va y voir si jamais tu vas dans la base tu vas te prendre un énorme dot Ça fait très très mal Bah vas-y Tu peux tester Ah bah voilà T'en a un qui teste tout le monde y va hein Bah bravo c'est un bel esprit Le spawn kill du beau jeu C'est ça A deadball qui tente au moins d'essayer d'arracher un kill Va-t-il ré... et bah non Gips reste là Et voilà Gips restera là Il aura pas mis sur son tableau de chasse la tête de Gips Bon là c'est une game vraiment rapide Ah oui Ah oui Là on est à 9 minutes 13 C'est vraiment on les a défoncé très très vite quoi C'est ça c'est ça C'est pas voilà C'est pas représentatif de ce qu'on voit habituellement Mais oui Par contre là on a surtout vu les clones dans la rotation Parce qu'on a pas pensé à déloquer pour Sakor les clones Parce qu'il nous a pas payé Donc euh C'est vrai c'est vrai La prochaine fois il n'a qu'à Il n'a qu'à voilà tu vois Sortez dans la carte de Grimmy peut-être il aura tous les clones Là il va nous donner tous les clones Mais voilà Donc on a une rotation de 5 clones gratuits Un de chaque classe toutes les semaines D'accord Et bon ça ça shift Voilà Et les clones voilà Après c'est du fruit to play hein C'est vraiment un jeu C'est un jeu gratuit C'est ça donc on peut débloquer des points ensuite Pour débloquer les clones un par un Et pour la plupart tout ce qu'il est au gameplay Tout ce qu'on peut acheter un peu grind Donc si vous avez Dépenser votre argent Sur des festoches et d'autres choses D'été Vous pouvez jouer pendant très longtemps Et puis grinder les Les crédits qu'il vous faut pour déloquer les clones D'accord Donc je peux débloquer Alors regarde c'est qui l'écran là C'est ça ? Ah ça c'est moi Attendez Alors j'ai lancé des invitations Mais on va passer dans la bouche Ah c'est ça J'allais montrer les têtes de panda Parce que ça serait fou Bah je peux montrer les têtes de panda moi Vas-y montre nous Montre nous tout Alors Alors du coup Je vais passer dans les Voilà Donc ça c'est mon skin Alors je me suis battu pour le garder Pour le garder Je suis la skin Voilà donc il y a plein de personnes Mais regarde moi cette beauté hein C'est vraiment toute beauté ça C'est pour qui ? C'est Paris Fashion Week là Tu peux le mettre pour beaucoup Ah tu peux le mettre pour beaucoup ? Ah tous les persos ouais Donc c'est très drôle sur Moi j'aime bien sur un petit euh Ah c'est drôle sur qui euh Honnêtement c'est de c'est drôle sur tous les persos Allez C'est vrai Ça devient plus compliqué d'assumer de se faire péter la gueule par un panda Ouais Ça c'est clair C'est vrai C'est vrai Mais la spécificité surtout qui est fun C'est qu'on a Ah oui Les Skinny Vipser on en a même pas parlé Donc du coup en fait si vous avez un skin Vous pouvez faire un custom skin pour votre club Pardon si vous avez un club Donc on peut créer Dès qu'on est niveau 5 on peut créer un club Et tout le monde n'importe quel leur niveau Peu importe peut rejoindre un club Donc on peut rejoindre un club de quelqu'un d'autre Et donc là on vous invite à rejoindre le club Eclipsia FR Donc Eclipsia FR Parce qu'avant on avait un Eclipsia anglais mais bon Donc Eclipsia FR vous pouvez rejoindre Et puis demain avec Loïc on prendra le temps On offrira à tout le monde le skin Eclipsia C'est ça Et donc l'administrateur du club il va pouvoir mettre un Un skin custom pour le club et uploader son logo sur le site web custom Donc là on a un très bon exemple du très sexy All Black sur Molly Et je sais pas si Maxime tu peux flipper les autres personnages avec le même skin pour montrer Donc par exemple on peut regarder Bah autre or il est pas mal Voilà En fait le même skin va se porter sur tous les personnages D'espoir Donc comme ça quand vous jouez en équipe Ouais c'était le 3 hein Quand vous jouez en équipe vous allez pouvoir tous porter le même skin Les mêmes couleurs La bannière Donc voilà Grendel qui le porte aussi Junko Va trouver Junko elle est sexy et géniale Donc voilà avec le league skin par exemple Voilà Et par contre il faut faire partie du club pour porter ce skin là Donc vous pouvez rejoindre le club en gros il faut être quand même level 5 C'est ça Et l'admin c'est qui l'administrateur ici ? Là actuellement c'est moi l'admin Il y avait déjà des demandes pour le club On vous a donné autant de responsabilité que ça quoi Et à la prochaine partie Prochaine partie je pourrais inviter tout le monde Et il faudra rejoindre le plus vite possible Ouais c'est ça Donc voilà si vous avez juste à rechercher dans le club Dessous alors il faut acheter du coup les skins sur les persos que vous allez jouer la prochaine partie Ouais Est-ce que nous avons tous les persos ? Est-ce qu'on en relance ? Re bonjour vous avez tous les persos parce que Je viens de recevoir le pierre bon j'ai vérifié C'est bon merci Vous pouvez acheter Je vais vous réveiller Bah non bon y'a pas besoin Ok bah vas-y go Invite nous et on est parti Ah bah nickel Vous pouvez passer juste dans la boutique Acheter le skin league pour le perso que vous voulez Juste le skin Je pense qu'on va refaire une petite arcachane histoire de A moins qu'il y a déjà des gens Il y a déjà 3 personnes à mettre en face pour ce vendia Bah je vais voir On va essayer de jouer en 4v4 avec les viewers Oui bah je peux peut-être jouer avec les viewers c'est bien Ah voilà et donc là vous avez un skin de league de toute beauté C'est un moyen d'aller belle hein J'achète le skin league Elle c'est une assassin un peu Psyonique C'est une sorte de sirène du futur en fait C'est une femme qui va te retourner le cerveau et te tuer avec ça Comme toutes les femmes Je check le club au cas où il n'y a pas eu de nouvelle demande Voilà donc c'est très simple pour rejoindre le club il faut expliquer vous cliquez en gros là ici là club Là club vous mettez rechercher Éclipser FR Éclipser FR Éclipser FR Que je les détruise quoi Ténora il te dégage Ténora il te dégage T'es qui Ténora ? C'est un viewer Bah tant pis sinon C'est un mec qui est assez unique à ce jeu Je ne connais pas d'autre jeu Non il n'y a pas Du coup on change d'équipe Il y a quelqu'un on va à droite Euh wait Bah non là t'es en matchmaking donc tu vas pas pouvoir changer d'équipe Ténora Zord c'est au plus rapide Ah bah non Ah si Ténora Zord Ah non bah t'as lancé Du coup les deux sont Non mais vu que les deux sont sur live ils se disent bah qu'est-ce qu'on Bah c'est ça ils savent pas quoi faire donc Vu qu'il y a du un peu de délai bah forcément il faut Ah oui c'est vrai qu'il y a 16 secondes Il y a 16 secondes Donc il y en a un qui va nous rejoindre ensuite et on pourra lancer Et c'est bon et voilà Vous avez vu le changement de lui en fait qu'on a Il pourra pas que su ou en face de nous en fait Donc on a l'air un qui parait Ouais ouais c'est ça Étant donné qu'il y a eu l'équipe on voit bien le logo Eclipsia Remarque toi on sent l'apport au logo Lighthouse hein Oui c'est vrai c'est vrai que tu le tournes là C'est la tête Mais c'est ça de toute manière c'est une grande histoire d'amour entre Light bulb et Eclipsia Mais après on pourra faire une partie custom avec 8 personnes quoi On pourra quand même faire une partie custom On va montrer l'autre map aussi je crois On pourra faire des parties custom à 6, 8 Donc on invitera des viewers vous en faites pas Entre 3 et 5 C'est super hardcore Pour l'autre map il faut un peu plus de connaissance sur le jeu Parce que C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus nerveux Et il faut bien connaitre le jeu pour pouvoir la jouer Typiquement vous avez à peine 30 secondes au début de chaque manche pour choisir votre stuff Et euh C'est super pvp Bah de base on est toujours dans le pvp mais c'est encore plus dans le pvp Et alors là vous voyez vous pouvez Vous la pétez tous avec votre skin Ouais allez Et Ah bah voilà C'est le boloss C'est bon j'avais juste pas pris le bon perso quoi Il y a une mystérieuse Zoro mais bon Donc là vous êtes comme une équipe de sport Vous arrivez dans votre truc Magnifique Avec euh tout euh Ah ouais non non on a fait un truc là quand même Avec amour Et Pinto Tant pis Le clochard Il a pas acheté quoi D'ailleurs là il est en train de nous faire une attaque d'épilepsie Vous voyez ici Bonjour Bonjour Pinto Pauvre Pinto C'est ça Jacques il a pas été gâté par la nature On rappelle plus ce mode de jeu c'est pas C'est pas celui sur lequel on est plus fort quoi C'est pas celui sur lequel on est plus fort quoi A l'époque il avait 6 bras Et euh Dans le jeu il était pas lisible On dirait que c'était une forêt Ambulante Avec 6 bras Parce que ça faisait vraiment trop en fait On voyait même pas ce qu'il se passait Et du coup vous l'avez retiré les 2 bras quoi C'est ça on fait bon écoute Pinto Tant pis t'es bien mignon mais Tant pis pour tes bras Les joueurs ils doivent voir ce qu'il se passe Alors pour donner des détails sur la fonction des clubs Parce que je vois des messages dans le chat En fait le skin Eclipsia C'est parce qu'on a setup le club On a en gros le skin league Tous les clubs peuvent se faire un skin league Et vous pouvez aller après dans les propriétés Pour l'admin Peux changer les couleurs du club Et changer le logo Et avec Loïc on s'est dit On aurait peut-être pas du que demain Tout le monde qui rejoint le club Eclipsia On va leur offrir un league skin Vous aurez droit Donc vous aurez assez d'argent pour avoir un league skin Le club Eclipsia ce soir Avec Loïc on va aller à la main Offrir les clubs skins à tout le monde Alors déjà que j'avais pas de vie Merci à vous les gars Voilà donc t'as rien à faire demain Non bah non Tu vas être là ? Ouais 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 Donc profitez-en parce que Et pour Tenora Du coup c'est fait kick De façon unlucky Je te réinviterai à la prochaine game Et je serai sûr que Je ferai en sorte que tu joues On aura deux league skin Voilà Tenora t'auras deux league skin Faut l'arrêter parce que sinon Après moi je vis plus Trois league skin C'est Loïc qui va te les offrir Ouais ouais c'est à dire J'enverrai une photo de Natasha avec un chaton Ça suffira En gros j'observe Franchement Il y a à nouveau On est à nouveau que contre des joueurs PS4 Oui donc si vous voyez pas de logo sur mon écran là C'est mon écran Il y a pas de logo sur les gens en face C'est parce qu'ils sont sur la PS4 Un certain plateforme qui exige que les logos soient Bah en fait c'est une histoire de droit Donc c'est les TRC etc Ca fait partie des amusements de créer un jeu sur plusieurs plateformes C'est qu'il faut protéger les joueurs qui sont sur les plateformes Et nous franchement c'est un On est des first time publishers sur PS4 Donc on a très hâte de sortir le jeu Parce qu'il y a pas si longtemps C'était assez un peu loin Et puis là ça y est C'est ça pour travailler dans le studio depuis Maintenant bientôt un an C'est vrai qu'on voit la date de sortie Et ça se rapproche Et à un moment on se regarde On fait merde c'est demain Et là on fait merde c'est demain Et là on est là On commande à manger Alors il est minuit C'est exactement ça C'est vraiment C'est assez fou Donc comme on disait Aucune de ces armes n'est spécifique aux clones Si t'avais envie Tu peux très bien jouer un tank aux snipers Sans aucun problème C'est pas forcément dans la méta ou optim Si t'as envie tu peux Avec une tête de panda Tout est possible On est pas là pour dire moi Alors le C'est ça et puis franchement Ça permet en fait de s'adapter T'as 2 ou 3 niveaux d'adaptation Directement les téléporteurs Il a tout compris Voilà je suis parti sur le téléporteur directement Pour aller chercher les crédits Parce que je ne vis que pour une seule chose C'est l'argent C'est ça Il est juste à côté du timer Voilà Et voilà Ils sont munis 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 D'ailleurs il est pris par les demi On peut le voir sur la minimap Il est en rouge Vas-y moi je vais aller prendre ça On va laisser un peu Vas-y go on essaie de focus Oula tu vas me share là Alors pour parler un peu des rôles Dans ce match Jibs lui jouera Il est en train de jouer un carry Qui est trop LRB joue un assassin Zord joue un autre carry Et moi je joue un scout Donc un personnage qui est très mobile Et qui est fait pour contrôler le champ de bataille Et du coup on joue Sans aucun tank Sans aucun healer Oui ça va être très agressif Voilà donc on va être obligé d'être agressif Ah bah là de toute manière Vous allez gagner en 9-13 vous allez gagner en 10 minutes 13 Ah bah au moins Mais elle Ah non mais là je pense que c'est le moment de leur balancer un petit défi Parce que surtout qu'ils sont en équipe Allez on va dire Allez les gens de l'autre côté on croit sur nous Quoi ? Let's go Non je voulais juste que tu le chais avec moi le mec en haut Alors il y a un mec qui est parti Qui prendre notre point genre Ah oui d'accord lui Il a pris le téléporteur en mode de carry Ah oui c'est vrai que le téléporteur Il peut se téléporter directement dans notre base Donc c'est vrai que ça c'est pas mal Il n'y a pas de downtime Il n'y a pas de bandons pour se poser ici Non non il faut faire C'est pour l'intérêt du jeu justement Ok parfait Attendez je ramasse l'argent Je suis dangereux apparemment Encore une fois Bah ça on le savait hein Vas-y go je vais acheter du stuff Donc ce qu'on a vu aussi une feature dont on a pas parlé C'est quand on fait un kill Je sais pas si vous avez pu le voir Le cadavre laisse tomber au sol une pièce qu'on peut voir ici Et l'argent en fait L'argent à les abonnés donc N'est ramassé voilà N'est pris que quand Un autre clone peut la Enfin que quand on la ramasse en fait Il y en a juste en dessous de nous les gars Ce qui fait que ça évite le KS Enfin donc le score Le point de Le point sera toujours compté pour la personne qui a tué Mais On peut justement en fait faire les strats Et laisser justement l'argent au carry Pour qu'il y ait de l'argent plus rapidement Et pouvoir Déboîter les gens le plus rapidement possible T'inquiète pas Là ça se passe Hop parfait Bien joué l'herbé Ok bon là on est à nouveau en domination On a les 3 là ? On a les 3 plus les crédits Je vais défendre à gauche mais au cas où S'il y en a un qui essaye d'aller chercher Il y en a un qui est à nouveau Il y en a un qui est à nouveau Il y en a un qui est parti encore Il y a un taquin visiblement Visiblement Il aime bien nous refaire la même celle C'est cheat Et non ça ne marche pas Malheureusement elle a pas envie de bouger Tristesse pour toi Alors J'ai vu la question de quelqu'un qui demandait si le jeu serait porté sur Xbox La réponse est pas du tout On sait pas On va pas dire jamais hein C'est pas impossible C'est des clarenettes quoi Pas du tout Pas du tout Console de mort hein Genre c'est vraiment Bah c'est lui le chef donc il sait hein Mais Oui c'est vrai que Je veux dire que Pour l'instant c'est pas possible C'est clair C'est pas impossible Rien n'est impossible Rien n'est impossible voilà Rien n'est pas possible voilà Rien n'est annoncé c'est sûr C'est sûr Et typiquement pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour Après Si jamais on voit qu'il y a La communauté Xbox qui fait bon on veut ce jeu Bah écoute on se mettra à considérer mais pour l'instant c'est pas vrai C'est vrai Et surtout notre premier point de focalisation c'est de faire les améliorations Les améliorations qui nous sont demandées par la communauté Oui on a un free to play c'est un voyage hein Le free to play c'est un jeu qui s'améliore tout le temps constamment Qui s'arrête jamais Qui est pas voilà Donc nous on a déjà le premier patch il est déjà dans les pipelines comme on dit anglais Et donc et derrière on a déjà des personnages de près il y en a un qui est très drôle qui est mon préféré qui arrive Tu n'en parles pas aujourd'hui c'est secret Oui mais vraiment le prochain personnage est vraiment très drôle donc donc et en plus de ça on a déjà des fixes de prévu donc franchement si vous voyez des trucs que vous pensez vous avez des feedbacks vous pouvez les foutre sur notre site web et on les lit hein C'est moi Loïc en fait on va tous les lire C'est ça mais maintenant je l'ai dit On va les transmettre au GD et ne vous sentez surtout pas que vos voix sont pas rendues hein C'est ça c'est de toute manière Beaucoup des changements qui ont été fait depuis il y a trois ans c'est grâce à vous hein C'est les retours de la communauté qui ont réellement réaxé le jeu et qui ont permis de faire que ça c'est possible qu'on soit là aujourd'hui en fait Y'a pas de bureaucratie à percer hein C'était quoi l'objectif ? L'objectif ? Enfin le... comment dire le... La fin du game là vous voulez qu'on finisse en combien de temps ? C'est 8 minutes hein Moi j'avais dit... La dernière fois c'est 9-13 hein qui est quand même impressionnant hein Donc euh... 8-40 bon bah les gars... Moi je vous lance un petit défi 8-40 Mais attendez vous vous avez fait rage 8 les autres hein Je suis même prêt à payer mon verre Ok ça marche vas-y bah go 8-40 les gars 8-40 Pour un verre on donne tout hein Ah ouais non mais là je savais bien J'essaie de répondre rapidement aux questions du chat C'est un studio FR oui C'est un studio FR avec... On est basé à Paris Ouais on est basé à Paris ouais Et on a une antenne en Suède A Stockholm Avec deux personnes Qui est à droite les gars ? Personne à droite ? S'il arrive je suis juste euh... Moi je suis à droite ouais Typiquement euh... Pourquoi la Stockholm... Pourquoi la franco-suédois ? Notre euh... Le PDG un de nos personnes qui est suédois J'en ai un ici Il l'a mis en France Et euh... Son rêve d'enfant réellement ça a été de... De côté un studio j'ai une vidéo Ah ouais avec notre cd Ça faisait 20 ans qu'il discutait de faire une boîte de jeu C'est ça Et euh... Bah c'est beaucoup plus qu'un PDG hein C'est vraiment la vision C'est lui c'est lui le capitaine Et voilà mais je suis au doigt de base mais il habite à Paris Et puis euh... C'est lui qui porte un peu... Enfin on porte ensemble On porte avec lui le projet du jeu Par contre la LRB Ah j'avais pas la range C'est quoi la range ? Euh... Bah en fait si tu enlèves le smartcast tu la verras Ok là par contre Là... J'avoue Ah 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 Qui est-ce qui va faire tomber ? Qui est-ce qui va faire tomber ? Dilga le meilleur joueur Personne personne Il a plus que 10 points de vie mesdames et messieurs Allez-y Je lance un appel pour ceux qui streamhack Ça s'appelle échapper beau ça non ? Échapper belle Oui euh... Moi c'est tous les jours Si Natacha... Si Natacha a du mal à parler Alors en fait c'est... Non elle a pas de mal à parler Du mal à parler écoute Alors là non Tiens ça c'est tout ça tu peux lui mettre en pleine trompe Non Ça je ne suis pas française en fait Voilà Tout simplement C'est ça Je suis américaine Donc tu sais Mon anglais est beaucoup mieux Mais mon français est bien C'est quoi le monstre d'ailleurs au portail ? Est-ce qu'on peut battre ce monstre ? Oui bien sûr Viens avec moi Oh non non je peux pas le battre moi Rires Alors ça c'est ce qu'on appelle le juge C'est un énorme robot Alors en fait tu vois Il a un pattern qui fait que Si tu le fais tout bien parfaitement Tu ne prends aucun dégâts et tu le tu... D'accord mais ça dépend des personnes Elle joue pas Non 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 Tu pourrais prendre un millier Enfin un temps infini à le faire Mais si tu subis le pattern On peut aller sur les tours les gars Ok ok go Oui bah vous n'avez pas de tank Donc là il va falloir y aller en mode yolo C'est ça ouais Voilà No care On peut swapper les agros hein Ouais non elle foutra apparemment Ha 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 No take no problem quoi Ha 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 Et Pito qui a fait son travail de ramasse miettes Joli travail Et oui là vous vous êtes fait encercler Ouais il a bien joué il a même eu Eh on avait dit 8-13 hein Faut se dépêcher les gars On y arrivera pas On y arrivera pas Vous avez dit 8-40 J'avais dit 8-40 Donc euh... Ah zut C'est 9-13 Bah il faut quand même se dépêcher C'est encore faisable C'est encore faisable Portail on va à droite La tour était presque tombée Donc on peut y aller direct Voilà et donc justement Ah non On est bloqués dedans Et voilà ils sont bloqués Ils voient le vert qui commence à s'envoler Loin Loin Très loin A une seconde près on est bloqués Alors vous voyez d'ailleurs là maintenant C'est inutile de caper ce point Il se remplit en gris Tout simplement parce que le champ de force adverse Il n'a plus de... Enfin il est tombé à zéro Il n'y a plus que les points de vie du corps De l'énergie corps en face Exact On est dans la phase 2 C'est ça Allez let's go La phase 2 qui s'appelle La phase de la base La phase de la base On casse la base Allez-y casser la base Ok là on peut aller taper la base Allez on a 8 secondes 8 secondes 8 secondes pour faire tomber On va aller pélé là-haut Le vert 120 Le vert 120 Et bah le vert C'est bon C'est de combien ? 8, 8, 40 Ah bah ils vont en asser Allez allez Vous avez dépassé hein Allez c'est fini hein 8, 50 c'est bon On vous doit plus de kebabs Ah 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 On est à une seconde près mesdames et messieurs Oui ils ont droit à l'inverse ce soir Si attention l'équipe GG à vous les gars Pour l'instant on est peut-être un peu trop fort pour les mecs en face Genre c'est pas des... Et vous vous trouvez des vrais concurrents quoi Il faut que j'y aille quoi Non Ah oui oh la Oh la la Je vois Non surtout pas Est-ce qu'on va les dégâts Attends je prends comme ça ? C'est ça ? C'est comme ça ? C'est comme ça non ? En tout cas au niveau du score 1, 1 Monsieur a l'air bisou Alors montrez-moi un peu les scores Faites l'éveil Hop J'ai pas de rook Ah voilà Team Gilles c'est du 1-0 quoi Bien joué Gilles J'ai pas mort Il n'est pas mort Oui mais c'est le sniper Alors on voit le logo équipe ça Un kill qui compte Et si on tape le R1 on peut voir le recap Moi je suis dessus si tu veux passer sur mon écran tu peux voir le recap le détail Donc là on a les kills Qu'est-ce que kill mort Qu'est-ce que dégagé Et normalement il y a la précision aussi quelque part non ? Exactement Ah pas dans cet écran là C'est les dégâts infus Ah c'est pas mal Ah ouais Ah ouais Gilles Gilles il a beau avoir fait qu'un seul kill C'est juste parce qu'en fait il a se dit pas Il a se dit pas Il fait le beau jeu Il laisse les kills aux autres Voilà un peu le Voilà un peu C'est plutôt pas mal Qu'est-ce qu'on peut vous proposer en fait ? Alors il y a J'ai reçu beaucoup de requêtes Enfin suffisamment de requêtes de club Donc là on va défoncer des bureaux Exactement On doit démolir des bureaux Pour ceux qui nous rejoint à l'instant On présente Games of Glory donc Qui est un top down team shooter Développé par un studio français Indépendant Et on a release avant-hier Après trois ans de développement Et trois ans de démission sur Eclipsia Dans son temps on va dire Bah oui parce qu'à l'époque aussi on avait déjà montré un peu Et puis du coup un C'est un jeu qui a du cross plateforme entre PC et PS4 Et du coup vous pouvez télécharger le jeu gratuitement sur les deux plateformes Et ce soir uniquement rejoindre le club Vous allez au menu club Rejoignez le club Eclipsia FR Il faut bien être sûr d'être en Eclipsia FR Et du coup on vous offre un club skin Qui est un league skin avec les couleurs et le logo custom Eclipsia On vous donnera assez d'argent pour pouvoir vous acheter un league skin sur votre club préféré Donc vous postulez pour faire partie du club et voilà J'ai commencé à envoyer les invitations Tenora si tu voulais encore jouer je t'ai invité Est-ce qu'on peut en refait une arcacha ? On va faire une petite dernière Une arcacha avec les viewers Il nous reste encore une bonne heure Si vous continuez à gagner en 9 minutes on peut en faire plein Là c'est les viewers Est-ce que je me mets avec les viewers ? Ouais il vaut mieux que vous vous séparez Parce qu'on en a marre Vas-y on va le détruire Il nous faudrait un call en gros à un moment Faudrait qu'on montre le garde et tout ce que ça apporte Le juge Il donne quoi comme boost ? En gros le mec qui le last hit devient un raid boss Plus de résistance, plus de regen Plus de vitesse d'attaque, plus de dégâts C'est un énorme objectif Du coup dans les teams même Dans ta propre team tu vas te battre pour l'avoir Ouais Surtout si je suis avec Jeeves Si il y a un call On va se battre Il ne manque plus que 2 joueurs et ce sera bon C'est ça Voilà donc on peut inviter les membres du club sur n'importe quelle plateforme Donc ça permet en fait de jouer avec ces joueurs sur d'autres plateformes Si jamais vous avez une PS4 dans un coin il n'y a aucun soucis Vous la faites je vous lancez Vous téléchargez le jeu c'est gratuit Et vous rejoignez Eclipse IFR Et vous pourrez jouer là Un rêve de mieux réalité Trouvez une dernière personne Il nous manque un last Par contre on peut pas dire pour quel personnage le club skin se refaire Non mais on va donner l'argent Ils vont donner l'argent Et comme ça ils prennent le Tu vois lui il est intelligent Alors on va essayer de faire en sorte que Ce serait bien que Ce serait bien que Tenora il puisse jouer j'avoue Bah j'ai invité Je suis invité Et il présent Et il elle Ah merde Ouais je t'ai vu Je t'ai vu l'herbé J'ai voulu abandonner Eclipse l'espace d'un instant Mais je me suis dit bon Tu vas en face je te défense Nous deux T'es à la limite Lui ça va On va le détruire Et les deux en même temps Il va en face Moi je suis un expert assassin La question est-ce que l'e-sport est prévu ou pas du tout Bah ça c'est à vous de le dire En fait les joueurs Typiquement un jeu ne peut pas venir Sur la scène comme ça et dire Eh les mecs on est e-sport venez jouer Ca marche pas Et en plus d'être super prétentieux Ca ne fonctionnera pas Non mais c'est vrai On en a vu Qui se sont plantés justement en prenant cette approche là Nous ce qu'on veut faire C'est pousser les initiatives de la communauté Donc si jamais j'ai J'ai justement Si jamais j'ai un groupe qui me dit Bah écoute Loïc j'ai un petit groupe de gens On aimerait faire un tournoi Je fais ok banco j'arrive je vous suis Je serai prêt à fournir certains des prix On va faire des choses justement pour vous aider Aucun problème Par contre On sera pas capable réellement D'inviter des grosses teams etc Pour jouer tout simplement parce que Elles ont aucun intérêt Elles viendront juste pour jouer Elles prendront les cash prizes et elles partiront C'est pas ce qu'on veut C'est pas ce qu'il va fédérer de communauté Mais oui on a un jeu qui peut être justement Qui est compatible avec l'e-sport Mais maintenant il reste plus qu'une seule chose C'est vous Donc on vous attend Sans parler du fait quoi En fait c'est beaucoup de travail d'organiser les tournois On aggrave la flemme en fait C'est pas moi qui va le faire C'est pas moi qui va le faire Il manque un gueule J'ai racceté des gens dans le club Si vous voulez le faire Vous nous contactez On vous fout de l'argent Vous le faites vous Sinon tu peux mettre la map en 3v3 Si c'est l'un de vous deux qui a la main Je vais essayer d'inviter les autres Et tu dégages Zord Tu peux rester d'inviter J'ai invité tout le monde Donc si y'a personne qui accepte on va Tu changes la carte Tu mets Zvandia Dégage Tu peux kick Alors ça c'est la carte Hard Si vous voulez C'est le hard mode Donc il faut s'accrocher Et en fait beaucoup de gens Ne savent même pas que cette carte elle existe Donc il faut savoir où aller Pour la trouver Donc maintenant on vous a montré Donc voilà Faites gaffe à vous Mais c'est dur encore Donc est-ce que j'explique les règles vite fait ? Je vais m'occuper d'expliquer les règles Allez Maxime go Alors en gros la map c'est Ça se fait en round Donc c'est des équipes de 3 qui s'affrontent round par round Pour gagner un round il faut tuer celui qui est superstar dans l'équipe adverse Donc chaque round il y'a une personne qui aura une étoile collée à la gueule et aux pieds C'est aléatoire hein Oui c'est aléatoire Et qui en gros sera la superstar pour ce round Et si elle meurt bah Elle fait perdre le round à son équipe Et c'est en 5 rounds gagnant et à chaque fin de round Les 2 équipes reviennent à la base Peuvent racheter du stuff Ils reviennent full life et prennent 2 niveaux à chaque fois Et qu'est-ce qu'il se passe si ni l'une ni l'autre des superstars est tué ? Si ni l'une ni l'autre des superstars n'est tué au bout des 1 minute 20 que dure le round C'est la superstar qui sera plus proche de l'étoile centrale de la map Qui remportera le round et puis voilà Du coup vers la fin ça peut devenir du king of the hill C'est ça C'est typique pour éviter le fait de camper Après la plupart du temps il y a une superstar qui est morte Oui mais avec des très bons joueurs Ou justement sur des plays qui sont réellement très protectifs On peut justement voir les 2 superstars qui sont toujours en vie Et ça donne réellement la possibilité d'avoir des très 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 beaux plays Vous allez voir de toute manière c'est super nerveux Là on va durer sur une durée moyenne de 10 à 15 minutes normalement A moins qu'il y ait un stop En gros entre chaque round il y a des time out et ça peut durer 1 minute 20 Et une autre chose qui est super intéressant avec cette map c'est qu'entre chaque manche Les gens ils vont avoir exactement autant de niveaux et de sous Peu importe qui c'est qui a tué qui, les kills etc En fait il y a zéro snowball Donc on peut avoir des remontées fascinantes, super intéressantes, c'est très fun On a déjà vu et c'est loin d'être rare de voir des équipes se prendre des 4-0 Et remonter quand même en 5-4 Gagner perdu, chaque round tu vas avoir 1000 crédits et 2 niveaux Peu importe voilà quoi Jibs t'as pris ton snipe ? Je sais pas si je joue sniper ou pas il faut pas que je le dise On verra De toute façon quand on sera IG je pourrais check le tab et voir que C'est un snipe quoi Genre tu peux le dire hein On a un assault Trop de lave du coup il y a une snowball Tu vas le démolir C'est ça, oh mon dieu Tu vois Oui ce sont des jeux de mots J'apprends, c'est lui qui va apprendre à faire des blagues Les gars pas contre le Il te marque Il peut te choquer de sur le Il te marque Il va faire des jeux de mots Alors bah voilà donc C'est tutmap Je vais prendre un rifle Les fameuses 30 secondes où on achète des armes C'est ça C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut connaitre le jeu en mode face En mode face Il faut pas hésiter Similement dans l'achat de ces choses Là exactement Il faut pas faire ce qu'il faut là Et sinon T'hésite et tu débarques sans armes Le premier round là vous avez le temps Il vous reste encore 20 secondes C'est vrai que sur la première branche Il y a une minute ? Euh ouais il y a un peu moins Il doit y avoir 50 secondes sur la première branche Histoire de pouvoir déjà prendre ses marques Et arriver Et j'ai moi Choc pain Bon voilà du coup là vous regardez Sur mon écran vous voyez que c'est le tient de la superstar Ok ça marche C'est ça On peut le voir à ses pieds Et aussi sur le UI en haut Donc on peut le voir Il y a un portrait en haut Il y a l'étoile C'est ça Messieurs Messieurs Donc tyrant fais très attention à toi Ah la superstar bleue a été marquée Attention LRB Oh LRB va dedans Malgré le fait qu'il soit superstar Il attaque la superstar adverse avec sa dag Alors que Maxime est tout seul en 2v1 Ce qu'il laisse donc logiquement LRB Tout seul contre les adversaires Jims chasse Maxime alors que ce n'est pas lui à superstar Alors là ce qui m'étonne Oh très beau Juxx de la part de Maxime Malheureusement je crois que ça ne suffira pas Et non Recule recule Il s'est retrouvé tout seul Il vous reste juste à tuer LRB Il est low maintenant Oui oui LRB a plus de majesté Ah bah oui Non mais la superstar Ah non mais alors là C'est typiquement la map où on veut avoir un healer Oui Et les deux équipes ont pris ce choix ce soir de ne pas avoir de healer qui m'étonne des deux côtés A quoi ça sert des healers de toute façon Parce que sur cette map ça peut être vraiment très important A quoi ça sert des points de vie après tout C'est vrai qu'on a 500 points de vie ça fait 490 de vues de trop Non mais vraiment parce que voilà T'as un superstar qui est brisé au bout de la vie Fatigué et épuisé Un petit heal ça peut faire du bon Donc là les heals c'est pour les faibles C'est assez exceptionnel de ne pas avoir de healer du tout sur ce genre de map Oui c'est vrai que c'est le genre de map où il faut des compositions qui sont réellement Après ils font ce qu'ils veulent Gilles il a pris les deux kills Gilles il a pris les deux kills Il y a la question est-ce que les morts respawn ? Non pas du tout Non 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 Pas sur cette map Ah non simplement ça mais les ulti elles durent entre les manches Donc là si tu lances une ulti à la fin d'une manche elles durent jusqu'à la prochaine Tu les as démolies non ? Oui 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 Donc c'est ça les ulti justement Oula attendez là je repars sur l'action Où Gilles Oh Gilles qui a réussi à descendre A réussi à se défendre Oulaa 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 Regardez moi ça C'est dur là Les streamers qui sont vraiment très très sales Qui abusent justement du fait qu'il y ait deux débutants en face Oulaa Où est le beau jeu je vous demande messieurs Je sais pas Nous il y a la victoire pour l'instant Le beau jeu est mort Attends on doit tuer Kenshura là c'est bon C'est très hard Il va être en première ligne Fait mal le minigun par contre hein ? Le minigun fait mal ouais T'es en train de les démolir hein Après moi quand j'arrive au core à core C'est insane de dégâts que je mets Voilà Moi je viens de passer au niveau de Il a enfin son ultimate Voilà moi j'ai mon ultime Et là ça va être chiant Alors là on est parti justement La troisième manche c'est un tournant Parce que justement il y a l'ulti qui est disponible Il y a un système de ping hein Après vous êtes peut-être branché dessus Mais tu peux ping avec tes... Sur la manette c'est le up down de gauche C'est la croix directionnelle sur la manette Et sur le jeu enfin sur le PC c'est les 1 2 3 4 Donc il y a un système de ping justement pour pouvoir donner... T'as l'info ou pas sur lui ? Ok j'arrive fais gaffe Oulaaa J'ai ce qui est au bout de sa vie ? Faut le protéger Oulaaa Oula Et voilà c'est exactement ce protéger C'est du 3 0 C'est du 3 0 Ca propose les beaux jeux C'est pas mal ça va aller C'est moi la Superstar merde Là c'est le moment où on peut choc Le moment où je suis la Superstar c'est le moment où on peut choc Faut pas que t'ailles troll 1 quoi Moi je vais deep hein je suis toujours devant il a typiquement il a un personnage qui peut se permettre de devenir et de repartir de l'action il est super mobile il a quand même deux dash sur un kit de trois ce qui est pas mal je pense que ça sera le maximum pour l'instant c'est les deux superstars qui se cherchent enfin il y a une superstar qui joue à cache-cache pendant que la superstar se fait chaise allez Maxime va-t-il en réussite à sa vidéo ? Maxime, tu le as plus beaucoup l'HP, il s'est fait pour malheureusement ça n'a pas été suffisant et l'herbé ça y est il sait qu'il est en 3v1 donc il a pris son courage à deux mains et il a attaqué ça c'est mon personnage hein je suis vraiment c'est mon magnifique ça y est t'as trouvé ton perso ? c'est vrai que c'est vraiment un perso agréable à jouer parce que voilà tout simplement mobilité les dégâts c'est un assassin non mais on va pas mettre 5-0 à monsieur le meilleur joueur du monde c'est un 5-0 bon alors sinon je peux toujours essayer de débrancher leurs écrans vas-y vise, prends, t'as des coussins à disposition vise les yeux on va viser les yeux on va voir comment ça se passe Dilga numéro 1 world se fait détruire par JVDRB ça peut être un ça peut être quelque chose après on signe un contrat après je sais pas pourquoi personne a pris un support quoi je sais pas non mais ils étaient là ils sont pas arrivés ils ont pas joué la méta c'est normal on est en détente on gagne du temps on gagne du temps ok on va le chercher il est route il est route oh la 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 et voilà il a été oh la 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 mon dieu mais aucune pitié de la part là j'ai l'hymne d'alermé voilà on va le chercher dans sa base ah il a le pauvre là tu vas le chercher jusqu'à c'est vraiment c'était un 5-0 c'est ce qu'on appelle un stomp dans le milieu ouais je pense que les vieurs étaient très très naze quand tu fais pour avoir les le le détail en profil après ok l'on peut aller en profil après profil regardons cette game et c'est aussi historique de match donc les victimes les morts et c'est zéro voilà voilà mais mort il n'a pas un seul d'entre eux qui est mort une seule fois c'est ça c'est ça 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 fait mal aïe il y a un sujet aïe mais ça c'est team j'ai besoin vraiment c'est du 1661 de dégâts un team j'ai besoin très solide le sniper on l'a vu le fameux sniper exactement je te laisse nous inviter je te laisse décider de ce qu'on de ce qui va suivre voilà je vais juste acheter des skins vite fait voilà je pense que c'est dans les invitations au club équipe sire mais si vous en avez il en avant il y en a de personnes bonjour samuel aux ces heures vous avez gagné le club ski oui 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 moi le gren delté par ça je suis gratuit gratuit si vous rejoignez le club équipe sire fr à la cesse s'il y en aura assez d'argent pour pouvoir acheter un relic skin alix qui est rate chez lesquels les assassins les alors les assassins Y'a El, y'a Shii, y'a Grendel, et y'a Coinchoir Ok c'est bon c'est les trois personnes que je joue, c'est parfait Trois femelles d'ailleurs Ouais c'est bon Allez on est parti, je peux m'inviter Ok, très bien Je viens de tilter C'est normal C'est normal, après tout on est des filles, on assassine C'est ça Ouais c'est ça Elle a le stream du bon goût Exactement Il est mort lui aussi LRB Gibs Vas-y on va à droite On va à gauche Est-ce que tu vas essayer de nous affronter sur la map normale ? Vas-y C'est la map normale je pense qu'il va nous out-rotate Oula Si on est 8, y'a moi, enfin moi je... Ah bonjour Isdaibiz Oula Ah bah y'a Tenora cette fois du coup Ah bah y'a Tenora, bah voilà, on t'attendait Attends vous êtes trop là Ah vous allez faire Akashan ? Attends il faut qu'il rejouer Et changez, attends, changez le niveau de la carte Bon les tours elles sont trop faciles là, en bas C'est bon En fait on a tes premiers matchs, y'a la possibilité de jouer avec des tours moins fortes Ah d'accord Tu vois la carte Akashan, Akashan Novice Ça impacte... Ah c'est vrai que les tours La forte c'est non seulement des tours mais des minis... Il me semble... T'as dit n'importe quoi T'as dit n'importe quoi Ah les bots, oui mais... L'heure est venue Tu viens, tu viens nous affronter cette fois-ci Parce que tout à l'heure on a pas eu l'impression qu'il y avait un adversaire Ah c'était pas ouf quoi Alors, les paris sont ouverts combien de minutes ? Ah bah là c'est plus dur quand même Là ça va être plus dur de miser Donc on de mise quoi ? 10 ? 10 ? 10-30 ? 12 ? 15 ? Ouh la belle tête de panda là J'pense qu'on le barre en 9 minutes 30 Y'a quelqu'un qui a pris la tête de panda Joy Dimitri Avec Junko ouais Le Junda Salut Le Panko J'pense que le champion du monde c'est du 9 minutes 30 hein Pas plus hein Victor pour nous ? Bah Victor pour nous 9 minutes 30 hein Ouais on va voir Moi je compte sur les mi-ouverts pour nous arriver Qui gère la page Facebook Game of Glory FR On voit qu'il est dans tous les bons plans C'est ça Ah c'est Dimitri Ah alors lui c'est un de nos joueurs qui date de Forever aussi C'est ça, lui aussi il a été vendu avec les bugs Justement, il est leader de la communauté française C'est un vieux copain, on le salue Ouais grâce Bonjour Dimitri J'ai vu la question est-ce qu'il y a des amis ou juste un club Si vous êtes sur PC vous avez les amis Steam C'est ça PS4 t'as les amis PS4 Et là en fait si vous voulez jouer entre PS4 et PC Faut passer uniquement par les clubs Voilà Intéressant Très bien Et si vous avez des questions voilà Maxime restera jusqu'à 3h du matin pour y répondre C'est ça Toujours Et il vous offre un verre Oui c'est ça et il vous offrira personnellement un verre Je vous offrirai personnellement un verre si vous arrivez à me trouver Voilà Alors restez sur le Steam Nous donnerons l'adresse personnelle de Maxime En fin de 3h Voilà Et sur le leaderboard Il habite Là il nous faut des calls précis Il habite dans le jeu en fait C'est ça C'est ça c'est exact Que lui il utilise le portail On rappelle qu'il va vers les crédits dès le début Il aime l'argent Donc il faut aller le Ecoutez les Ça y est ça commence à faire les calls En plus ils jouent le même personnage que moi Donc Ouais Les supports Ils sont plus mobiles en fait Et les viewers vous resterez Et voilà on voit déjà d'ailleurs Alors que she a compris l'idée en se séparant du groupe Ah mais on a un 3h Du coup Moi j'ai pris 3h Eclipsia Panda Ouah Ouah Ça c'est une combinaison qui envoie quand même du loin C'est lambda Ok alors Let's go Avec le sniper Et dans notre jeu le panda n'est pas une espèce en fait de disparition Alors le sniper c'est très particulier Alors le sniper c'est un gameplay très différent C'est à dire que je dois charger Je dois charger chacune de mes balles Pour qu'elle fasse le plus de dégâts possible Et là vous voyez le petit laser qui sort du sniper D'ailleurs c'est exactement la hitbox Ou LRB qui a tenté un petit flank Et donc on va à droite juste à côté du intel Ah dead ball qui va aller chercher la crevette Non de munitions qui lui reste Donc euh Jebiz là il a 0 sur 54 Et ça va être un cooldown Et maintenant il a hop Il a 40 sur C'est ça le rechargement des armes est automatique Toujours l'équipe L'équipe entre gyps et LRB Qui reste stacké Voyez on utilise dead ball justement pour faire la front line Et malheureusement LRB et gyps ont 2 Oh un peu de mal Attaqué Il reste stacké Oh dead ball a plus beaucoup de points de vie Est-ce que c'est le moment pour le laisser tomber Oh quoi ! Il a 3 cheveux en points de vie Et il s'en vira Bravo Très très beau play Hum Non Oh putain il m'a eu Ohlala Regardez ce tir qui ne pardonne pas Le sniper fait vraiment énormément de dégâts Mais le problème c'est qu'il est très très punitif C'est très difficile de toucher Alors là vous voyez un professionnel Donc à chaque fois qu'on voit les professionnels jouer Ça a l'air très facile Un professionnel Ah professionnel profession Vous êtes dur de m'avoir vendu comme le meilleur joueur du jeu incontestablement Non non mais t'es le meilleur joueur du monde d'ailleurs C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est un up sniper il s'en reproche Après c'est un challenge hein Donc euh Si vous voulez vous avez envie de lui euh Si vous voulez faire tomber bah voilà il est là C'est ça Comme on dit on donnera son adresse pour qu'il puisse inhabiter sa maison T'es Nora t'es Nora Ok nice Enchaîne enchaîne Hop Ha ha Oui donc on voit de suite que dès que ça commence à devenir difficile Monsieur n'hésite pas à Il a fui hein Il a abandonné son mate C'est ça laissez tomber ses mates C'est pas mal on est devant pour l'instant juste Ouais 82 à 78 Vous voyez déjà quand il commence à avoir quand même Voilà Voilà c'est très proche hein Par rapport à tout à l'heure Il est parti avec l'ouvré Justin Justin go go Du coup on remonte jusqu'à un quart d'heure hein Ouais good job Pfff Je pense que Je pense qu'il y a moyen Je pense qu'il y a moyen de tomber sur le quart d'heure Pas mal Julo Continue comme ça Facile Hé 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 Attends Hop Là le choix entre les deux armes tier 2 c'est très important hein Donc ça peut changer totalement le style de jeu Oui oui typiquement là on est sur un play qui est réellement très agressif Euh Ceci ça correspond bien au personnage qui est vraiment Roli Tu vas arriver Tu vas claquer Tu vas claquer ton boost de vitesse d'attaque Tu vas compoter avec tes armes justement Ouh très très beau tir le sniper Encore une fois Encore une fois Mais là c'est la position Dès qu'on se retrouve en affaire auto numérique Attends notre tête là je prends le truc de droite Ça sent le sapin pour toi Les viewers dans mon équipe faut qu'on se concentre sur prendre les points Parce que même si on arrive à les tuer là ils sont devant C'est ça Il faut jamais oublier de prendre les points Ouh alors là on va avoir un petit face à face LRB maxif Oula il est tout seul hein Vous avez vu une petite surprise qu'il attendait Et voilà C'était un beau surprise à face Il y avait plusieurs faces là en fait Ah j'ai entendu le truc tu m'abaites Genre en gros j'ai entendu face à face Je me suis dit il était tout seul Pas du tout Le streamhack L'anti streamhack est en place T'as vu ça c'était Strixception Pas mal pas mal Alors 3v3 4v3 Donc LRB qui a tenté justement LRB qui a tenté d'arriver à crash à leur truyer Pour pouvoir justement leur sauter dessus Donc c'est un skill justement Où il crash un projectile Et si ça touche Il retrouve à sauter sur l'adversaire Il tombe au cœur à corps Et normalement il fait du H si pas inventé de l'adversaire D'ailleurs c'est ce qu'il vient de faire avec Deadball Et LRB nous fait son fameux pat-dance Très utile aussi quelqu'un peut te suivre avec un autre Téléport Le fameux pat-dance du Capi Oh fuck Oh les gros mots Mais c'est en anglais donc on a le droit Ah ouais ? Ohlala je les démonte Et voilà Ohlala Baxi Et oui voilà il est passé à Patrice Ah bah dis donc On recule on fait quoi là ? On a les 3 ou pas ? On a les 3 ok Go back go back Oh ça c'est trop fort ça Oh ça ferme dans 10 secondes Go sur le point avant Ouais Alors là on va On a pas se repris le boss Ce soir Une utilisation intelligente Non le boss pour l'instant il est pas encore appareil Il vient d'appareil Il est apparu il y a 6 mois à peu près T'en fais gaffe C'est ça que j'utilise l'équipe C'est ça que j'utilise l'équipe Il y a certains Claude qui peuvent justement le suboter Gretel par exemple Ohlala elle a sorti Attends On le go on le go J'la route j'la route Ah la pauvre Ah la chive va-t-elle réussir à s'en sortir Non malheureusement elle a utilisé Non elle s'en sort pas Non elle s'en sortira pas Donc là on voit l'équipe bleue qui a pris la main vraiment sur l'équipe rouge C'est la capacité dash de reconnaissance Allez on back On voit en haut qu'ils ont 80% de champ de fort dans l'équipe rouge Et que 34% 34% dans l'équipe bleue C'est malheureux pour l'équipe bleue qu'est-ce qu'il va se passer Mais j'y crois j'y crois Est-ce que l'équipe bleue est dans le rouge on va se demander ça Ahlala C'est un rush ladder qu'on va faire On va être numéro 1 Ah bah allez-y hein Ah bah oui je pense qu'on nous a vendu un numéro 1 en toque Parce que moi tout à l'heure c'est du full backdoor Oh yo yo les tirs Alors c'est vrai par contre on pourra dire ce qu'on veut Mais le sniper est très très propre Il enlève quand même la moitié des HP de l'adversaire à chaque balle Faut la tuer celle-là Bah surtout en late game il devient très 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 Il y a des améliorations en fait sur le sniper Qui permettent de wipe down toute une équipe si on joue vraiment bien Ah mais absolument ouais Et par contre on ne peut pas très bien se défendre avec Ahlala Oh vous avez vu ce jeu Oula Oh LRB Jibs qui fait mal Jibs qui fait mal Ah ça fait mal Waouh Jibs il est trop chaud Ça y est Jibs C'est où LRB Tu va caper le bide C'est où Non c'est toujours pas LRB Toujours pas LRB c'est toujours mort Ah oui c'est toi C'est pas grave Quand ça marche pas c'est pas toi Mais dès que ça marche c'est toi Ha 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 On aurait compris pas Viens 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 Suis-moi J'suis juste derrière toi J'suis l'Arabie La crevette avec les énormes griffes Je fais trop mal gros c'est une signe Ohlala 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 Un des deux en tout cas C'est ça Le tiers Le tiers Là ils sont en train de faire justement Un des objectifs de la veuf Ils ont tué le boss Attends qui va l'avoir ? Qui l'a eu ? Ohlala Ça fait horriblement mal Alors là les gars Les viewers on va les attendre Ok là j'ai vu l'Arabie à droite La personne qui tue le boss a un énorme bonus Alors là Alors là vous voyez justement Ah ça va faire mal Oh non je me suis bloqué Je suis dans Sinon tu meurs Mais tant pis quoi Nooon Oh putain Eh j'aurais fait méga mal en plus hein Oui Bah oui bah tu aurais fait méga mal Mais ça suffit pas quoi J'faut pas là J'faut pas là J'faut pas là Moi j'suis mort de toute façon J'me suis fait démonter Et du coup ça dure combien de temps le boost Jusqu'à ce que tu meurs ? Jusqu'à ce que tu meurs il s'annule Mais sinon t'as une durée limitée C'est une durée de... Deux minutes Deux minutes quoi ça ? Oui quand même C'est un boost qui est... Bon je le défense là Vas-y go Tu vas où ? C'est pas là Non je m'as-y go J'suis pas au jeu je cours et je les tue Les gars on va aller... Ici les gars Ils attendent nous ils attendent en haut Cours cours je pense que c'est nous ça Ici Je crois aussi oui Dommage Belle tentative Belle tentative du crasher au travers des murs C'est intéressant comme ça Au travers des murs c'est intéressant Regarde quoi le champ de fort rouge il est presque... Ah si bon sang il est bientôt tombé oui Bientôt ça sera... Tant de bédéter Merde mon cul J'ai pas vu T'as lavé ? La prochaine étape... J'ai regardé pas les dégâts qui me bédètent Ça sera une occasion Ohlala mais oui Et voilà on y va LRB est en feu Ouais Ça c'est la première mort La première mort ? J'ai eu de 0 et je suis mort Est-ce que je peux l'avoir ? Ah non Là on avait un... Ah malheureusement Quoique Oh si 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 ça suffira Ça suffit ça suffit c'est pas mal Ça y est tous les points sont péter Il faut aller péter les tours maintenant Donc euh... C'est ça Là c'est plus dur Il va aller chercher les tours C'est qu'ils risquent d'être un problème Pour l'équipe rouge justement Les tours c'est le plus dur de toute façon Parce qu'ils n'ont pas de tank Ils sont partis donc ils ont une compo très invasive Il va falloir qu'ils jouent vraiment avec l'aggro des tours Ils n'ont pas de tank qu'ils support Non ils n'ont pas de tank qu'ils support Donc ils n'ont aucun sustain pour pouvoir Est-ce qu'on a besoin de sustain Jibs ? Je ne pense pas qu'on est dans le jeu Ah est-ce qu'ils ont besoin de sustain ? On n'a pas besoin de tout ça nous Ah ils n'ont pas besoin Bon bah alors... Bon courage messieurs Jibs go Le sustain c'est pour les faibles C'est ce que j'ai entendu Attends là il y en a un Go défense-le Ah l'ulti de beyond qui va lui permettre de gagner un peu de temps Est-ce que ça va être suffisant je ne suis pas sûr Ah lala Oh si ! Nice ! Et si il est mort Deadball qui arrive avec sa gate league Oui ! Deadball arrive quand même à imposer son point de vue Dommage Allez ! On voit que le niveau est quand même un peu inégal C'est vrai C'est vrai qu'un champion de monde ça ne suffit pas pour nous Ah oui je crois Attends mais tu peux la taper hors range ? Ah tu peux la taper en dehors de la... Ah parce que lui il a le tier 3 mode qui lui augmente sa range là Il a aussi le stabilizer On a du désagriller pour la D Il y a en fait le tier de l'arme qui permet d'outrange la tour Mais surtout il a aussi sa capacité spéciale qui permet d'augmenter la portée de l'arme Le minimum stabilizer C'est ça C'est ça Oh magnifique tier de Maxime quand même Oh la Il est pas trop nul quand même Il est pas trop nul Il se démerde à peu près Il arrive à faire des choses parfois Je sais pas quoi acheter maintenant Non plus Vous pouvez switcher sur les armes au corps à corps C'est aussi important Oui d'ailleurs Dès qu'on appuie dans les munitions Moi c'est l'inverse Moi j'arrive pas à switch armes distance Enfin j'aime pas les corps à corps En même temps je joue des assassins Les assassins c'est généralement mêlée non ? Bah oui Ou peut-être des assassins Bah oui mais par exemple une arme à distance Si t'es loin ça marchera très bien le mêlé C'est ça C'est ça C'est le principe du corps à corps Surtout en late game quoi Ils ont un peu plus d'argent On a pété la tour là ? Oui mais ça pourrait valoir le coup pour eux Ça pourrait valoir le coup pour eux justement D'essayer de chercher les armes au corps à corps Donc il y a 4 tours hein Donc on est pas obligé de péter les 4 On peut péter ceux dans le tout Ou ceux dans le dessus Bah dans l'absolu On est même pas obligé de les casser C'est juste qu'ils font tellement mal C'est vrai Mais là c'est un solo juge hein Ah oui tu en es capable avec Grindel Ah oui c'est pas dégueu Ton ulti fait 40% des... comment ça s'appelle ? 40% des points de vie de la cible en dégâts Ok c'est pas mal C'est des points de vie maximum Donc oui Pas dégueu En effet On prend la tour à droite là Tu peux clairement wiper le juge Merde Oh non Ah belle tentative J'ai plus de ville Ah y'a plus du tout Pas plus du tout Non Ok Son Alors C'est intéressant quand je vais te passer par en haut après avoir pété les tours en bas Mais en fait J'essaie justement de créer la pression de le côté de la carte pour forcer l'équipe à rester sur sa base Et l'herbé a essayé de scouter et je pense qu'il a essayé de rentrer chez lui C'est Jayce ou pas ? Ah mais il a pété le boss quand vous regardez pas c'est ça ? Oui oui c'est ça il a pu soloter le boss et c'est Grandel un des rares personnages à être capable de faire ça Rapidement en tout cas Comme on disait de toute manière si on est assez bon on peut se loter un boss Car le pattern de cette attaque est fixe et totalement dodgeable Oulah ulti fight qui arrive Oui Visiblement l'équipe rouge essaye de wipe les équipes Oh la Oh ça y est L'herbé arrive il est vénère Il utilise son bonus au plein potentiel Ah ça va dur Oui voilà il va jouer Alors là il va pouvoir avancer Et là maintenant il peut rusher les tours Et je pense pas que les tours 13 minutes on avait dit 15 hein On avait dit 15 On avait dit 15 minutes le prince Est-ce qu'il veut nous donner un peu plus de temps ? Ah on peut taper les 4 tours carrément vas-y go taper les 4 tours Ah là ça sort la grille de l'essence Ah là ça c'est du show off quoi ça c'est du bragging On se fait plaisir Ça y est voilà on se fait plaisir Allez hop on se fait plaisir Est-ce qu'il aurait espéré l'attendre pour revenir se défendre ? Et les voilà les voilà ils se défendent un peu C'est parti Et non les gens ils sont pas plus Allez 13 minutes c'est pas vrai 13 minutes pas mal 13 minutes pas mal 13 minutes pas mal C'était une game un peu plus longue quand même Mais j'avoue qu'elle était plus difficile celle-là Mais euh Pour l'instant il n'y a pas eu encore de contest réel Ouais ouais C'est vrai c'est vrai C'est pas faux ce que tu me dis là Ça me démange je dois t'avouer mais euh On va voir on va voir Jib c'est déjà c'est du 16 victimes Ah oui ouh très belle Jib c'est du jib c'est du LRB15 hein Pas mal pas mal Je suis mort 6 fois par contre Oui mais euh oui mais t'es au corps à corps C'est vrai c'est vrai C'est bien tué Bah on peut continuer les 4v4 Je pense que ça va pas jouer les gens C'est mieux comme ça on fait jeu plus de gens Donc on a 5 personnes invitées Je veux juste que je re-check le club Invite moi donc Et on est parti Je re-accepte 5 Irmites Ah quelle beauté Là on va voir si Jib Attends j'ai envie de faire un truc On va voir si Jib est capable de battre tous les deux Bon après je sais pas si on en a encore un Mais euh pour vous rappeler Pour vous qui savez pas Si vous rejoignez le club Eclipsia ce soir Et c'est Eclipsia FR Hein Eclipsia FR Euh euh On vous offrira le On vous offrira le De quoi vous offrir un club ski Voilà Du VC pour acheter un club ski Et je vais à gauche avec les viewers Nous on va à droite Et euh ce qui sera donc Et en fait ce qui est cool c'est que On va à droite on défense Si vous changez de club Le skin change de couleur Oui Donc si jamais vous en avez marre d'Eclipsia Vous pouvez changer Et puis euh Là vous pourrez faire le club Et vous aurez un club Exact C'est absolument impossible que tu perdes tu dis Impossible 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 que j'y perde Ah voilà on est 8 parfait Je fais très attention à ce que tu peux dire On est même 9 Parce que ça peut arriver très vite Ta défaite peut arriver très vite C'est bon tout le monde est prêt Yep Euh ouais bah on a plusieurs giveaway On a plusieurs giveaway à distribuer après Je sais Je sais Il me semble qu'on vous informe dans le chat Mais euh ce soir on a une PS4 qu'on donne Euh Qui aurait mis sur Twitter surtout Il me semble On va choisir parmi les retweeter Si j'ai pas tort Euh Donc euh Voilà hein On a une PS4 C'est ça vous pouvez gagner une PS4 Voilà donc euh Encore heureux d'ailleurs On regarde l'émission Voilà C'est pas bon de gagner une PS4 Ouais une PS4 Après derrière euh Voilà LRB tu rejoue Grendel et moi je te soutiens Il y aura aussi des packs Steam pour les trucs divers et des packs PlayStation du jeu Donc euh Qui j'imagine vont être soit twitter soit choisi parmi les retweeter si j'ai pas tort Je euh Bah étant donné que le concours est hosté par euh Par Eclipseur Je sais pas Je peux aller vous dire tout de suite Donc euh Je vais aller voir tout de suite sur le twitter Eclipseur.com Voilà Et nous allons voir du coup Mais oui donc il y a une PS4 à gagner hein Donc euh Ah LRB LRB Ah oui LRB tu viens de prendre Bjorn avec un Non non c'est toujours moi qui prend Bjorn Ah oui c'est bien ça Oui enfin oui LRB LRBizou pardon Donc euh Maxime vient de prendre un skin exclusif à la PS4 Ouais Ah oui Justement le Bjorn bleu Ah oui il a un petit flow quand même Il a quelque chose Il a quelque chose Ah ça te vient de PlayStation ? C'est ça C'est le bruit putain C'est euh Bah il va Il est en exclusif aux joueurs euh Voilà C'est ça C'est le PlayStation Plus skin Alors LRB est-ce que tu trouvais que t'attaquais assez vite à la game d'avant ? Bah je vais te faire attaquer plus vite Oulaa C'est top t'as vu un peu que c'est top te fait rêver Alors là on a une combo un peu plus équilibrée hein Mais tu peux pas être énormément plus équilibrée Ça y est J'ai un dash Un assassin Et un support C'est un sac C'est pas un dash c'est une téléportation Après il y a pas de bonne et mauvaise combo hein Il y a des bons et des mauvais joueurs Exactement Oui c'est vrai C'est le molly par exemple Ah la fameuse Qui permet de wipe unitive Ouais C'est vrai Molly a un ultime qui appelle un satellite qui fait une frappe orbitale sur le net Ok Et en fait quand elle le caste ça cible l'endroit où sont tous les clones ennemis Ça ça chatouille Ok ok C'est peut-être un combo à train ça pour monter le ladder C'est ça Qu'est-ce que tu peux Ça c'est un top en 3 jours on est premier hein Ah 4 jours Maxime a cassé le jeu En spammant comme un psychopathe les boutons Je suis en train de mâcher mais Ouais Donc voilà La phase qu'on a vu Où on reprend nos armes Distance et melee On peut switcher entre les deux Là visiblement les joueurs n'ont pas réellement envie LRB n'a même pas envie de prendre son arme Si il a pris des knuckles C'est juste le temps qu'on puisse le voir Les viewers ils prennent des snipes quoi Alors Gibbs on tremble ? Ils vont rien toucher les viewers T'as du Team Gibbs là avec du snipe ? C'était nas Alors on accepte les paris Team Gibbs contre Team LRB Qui est-ce qui va gagner ? Ça c'est full Team Gibbs mais ils vont pas quand même perdre donc ça va Tranchement Attends 2€ Là-haut S'accord agencé Ils sont là-haut là ? Ok j'arrive Bah y'a Gibbs là-haut quoi Ok j'arrive j'arrive Ah bah voilà Parfait Il a voulu nous avoir ce... Bah tranquille là Ce jeune fou Il est là Je le vois je vois Et nous on l'équipe là ? Elle est en train de... Elle est en train de... Elle est en train de... Je crois qu'elle est en train de... Bon On me signale dans l'oreillette qu'en fait c'est ton équipe qui a... C'est la Team Gibbs qui a... Qui s'est un peu... Euh... Qui s'est packée sur notre... Non non qui s'est packée sur notre quatrième joueur Ah Ah Quelle erreur Quelle erreur c'est le Team Gibbs Très beau Très beau Et je pense que c'est le... Oh Ah non Faut les avoir là les gars faut les tuer Je te maintiens en vie Je t'ai il à l'air Parfait C'est trop fort le heal Un délire Ok Ok je prends cher je prends cher Ouais je suis plus avec toi Avec moi ? Ok Je suis Ah gg Pour l'instant on a deux points donc ça on est mieux hein Ouais là pour le moment on prend l'avance Faut juste pas se laisser devancer au niveau des crédits Ouais ils sont un poil devant Ah ils ont pris les deux points ? Ok ok Là ils ont les crédits Ok on y va On doit aller où là ? Nous on est en train de se battre au mid avec Tchiondo L'HRB qui est en train de... Faire son sneaky assassin Exactement Avec la fameuse danse du LRB sur le point de contrôle Bon La légende dit que si tu le fais tourner assez vite tu peux le faire vomir A la limite tu peux faire vomir l'audience Oh wow 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 Hey Julo magnifique ! Où t'es mon petit Julo ? Oh la la C'est ce magnifique hook au travers du mur pour pouvoir sauter dessus Ok tranquille Ça fardonne pas Putain j'ai pas dit Oh la 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 Oh la la Allons y va On va aux défenses ? Mais quel beau jeu Prennent un peu de gold par contre faut faire gaffe hein Ouais 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 Bon après Arrête de leur laisser autant de gold hein Fait les pigeons de putain Ah Team Gives Salut à toi C'est plus accélite Alors est-ce qu'il va réussir ? Oh il lui a fait croire qu'il prenait le Qu'il prenait le Qu'il prenait tes portes d'or Pourquoi je peux pas dash ? Je sais pas mieux Pourquoi je peux pas dash ? Bah t'es en gold land non ? Je crois pas je l'ai pas utilisé depuis le spawn Ah Je crois que j'ai juste été meilleur quoi C'est possible que t'es essayé de dash quand t'es stun Ou à moins que t'es spam après C'est ça quand t'es quand même le cd ? Euh C'est pas le cd je pense Normalement non Ok c'est bizarre Oh il y a eu un swap du beyond Très 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 beau move Qui permet justement d'isoler une cible adverse pour pouvoir la mettre en plein antiatique Oh bien joué Julo Belle esquive mon ami Attendez Attendez Nan Oh putain Si je touchais là j'étais très très mal Fait gaffe Elle se téléporter encore ? Ouais ouais Ouh c'était un peu greedy ce back Oh là Oh là par contre Oh Je l'avais connu jusqu'au bout On parlait de la greedyness J'ai tenté J'ai tenté J'ai tenté jusqu'au bout On s'est dit pourquoi pas quoi Oui oui c'est pour la beauté du jeu Je comprends Exactement C'est honorable Alors Gilles Après si vous voulez je vous prends tous les deux contre moi Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a aucun soucis Est-ce que vous sentez l'homme qui se sent chaud là ? Faut trop le mec C'est vrai Y aurait-il une crise de confiance ? Il faut lasser Je vois Tout ce que je vois c'est 82% Il nous reste à une base de 54 C'est vrai LRB c'est toi qui est à gauche Oui T'inquiète j'ai pris le point Je suis avec toi Ok nice let's go Vas-y Il va fuir Le bon tabassage En règle Ils sont où là ils sont sur quel point ? Ils sont au crédit ouais Ils sont au crédit du bas On me chuchote dans l'oreillette que Maxime serait bourré Il se prend tous les murs Voilà Vas-y go sur elle Go sur elle Nice En toute détente Ah 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 BF swap Oh joli La tristesse du Bjorn qui Oh il voulait fuir là Là je pense que Là il n'était pas bien placé Et là il n'est pas bien du tout Ah c'était l'erreur ça Un petit prototype quand tu es justement pris dans le lien de Bjorn Quand tu as un adversaire essaye de t'éloigner au plus vite parce que le lien n'est pas extensible à l'infini Ah d'accord donc tu dois essayer de fuir au mieux quoi Oh là par contre là les gars Là les gars par contre là Ah justement Ah le Bjorn Va-t-il mourir ? Il va juste prendre les bornes Le Bjorn bleu Et non Oh magnifique Il avait timé son back sur l'ouverture des portes Oh Gilles qui attendait furtivement hein Quel raton hein Oh il m'a démoli Il m'a démoli le Julo là Il fait moult dégâts Il fait très très mal j'étais pas du tout prêt à ça Oh Un autre jeu Ok on y va on y va J'ai mon ult là c'est terminé Avec mon ultimate Oh fuck On voit Dimitri qui prend Euh Gilles qui balance des dégâts Qui se fait Qui part à la chasserie de Seroths Merde Il m'a démoli là Là il a raté Il a fait le Il a pris le mur Il a pris le mur oui Il a un peu fail mon tâche Ca arrive même au meilleur Oh non j'ai raté mon Pas très fort ça c'est encore quand même Oh je viens de le démolir là Dommage que mes mighty trolls Mais sinon Dommage que mes mighty trolls Le fameux Gilles Il faut prendre des gold là Je suis heureux avec toi à l'herbé Je vais le démolir putain Trop mal Ah bah là 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 vas-y ils sont dedans Fuck Ah non t'es trop loin Ok j'occule 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 Attends viens par là Tu sois près de moi je suis derrière toi Merde On peut pas dash là Non quand les murs sont trop gros tu peux pas Vas-y on y retourne Ah oui C'est pas de raison Allez l'herbé Oh magnifique ulti du 3 et demi Malheureusement je ne sauvera pas Il y a réussi justement à dégager le Oh la Oh tiens Bonjour chi Oh non Oh la je laisse en sortir Elle l'herbé recule Elle l'herbé recule T'inquiète je retourne Je prends le kill Oh l'ulti de chi Oh magnifique Oh putain c'était chaud Il faut que je back Oui 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 On a failli venger du LRB au décevoir Oh la pour l'instant on enchaîne Pour le moment on est bien On est repassés devant au crédit LRB tranquillement LRB viens avec moi T'es où ? Par là Par là Là Vas-y On a un problème là Vas-y 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 va le défoncer On est en vue Tant que tu es sort dans son AOE Tu peux pas prendre le VEGA Vas-y on le finit vite Sachant que ton ulti marche aussi sur le juge Ouais j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait déjà J'ai pas eu le temps là Ah est-ce qu'il va case le ? Non c'est bon il n'a pas eu Très belle tentative ceci J'ai été très très déçu Ouais là ça aurait été Ça aurait été un beau bouffe Ça aurait été glorieux Oui Ça aurait été un beau bouffe Oui Ah est-ce qu'il va case le ? D'ailleurs c'est le jeu de la gloire il paraît Que l'humour c'est top Vas-y on peut back parce que c'est vraiment Bien joué ça Ah ils sont sur notre pointe droite ? Attendez on arrive les gars Regarde mon écran ce bâtard Non pas du tout Non ça clignote sur notre carte Ah il regarde aussi mon écran C'est le premier street back ça Exact Attends plus ça je suis en monstre J'ai le boostant Là t'es une machine Ouais la dernière game ce que t'en a fait La dernière game je me suis assuré qu'il le garde pas longtemps En même temps quand t'as le champion du monde Qui s'assure que tu gardes pas un bouffe Vas-y on équipe red back pas un E-troll C'est normal Champion du monde Champion inter départemental On va faire un double tâche Dommage Ok il ne nous reste plus que 7% Ensuite on pourra les démolir Ouais Vas-y aller Vas-y aller En fait ta vitesse d'attaque a été boostée Tant que tu es souvenir Ok Oh la Oh la judo mon bon Attends je fais un truc de merde Oh la la 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 Merde Ah j'ai raté mon contrôle E En direct Quel dommage mon judo Ah Oh la la Oh la la Beyond qui ne sera plus en vie Et pourtant On y va on y va on finit On l'appelle dans le milieu On finit 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 Est-ce qu'on peut link les comptes PS4 et PC ? Non on ne peut pas Non 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 On va avoir deux comptes Mais ça te permet en fait d'avoir un smurf donc c'est pratique Automatique On va avoir le côté pratique dans tout De toute façon c'est free to play hein C'est pas comme si il fallait payer deux fois pour le jeu C'est vrai Heureusement sinon Imagine On finit Hop Mais si t'es malin tu fais de compte et tu rejoins deux fois le club equiptia pour avoir deux free skins Allez Toi t'es le naze Ça c'est pas bête ça Deux fois plus de travail Exactement tu as deux fois plus de travail Exactement tu as deux fois plus de travail Donne ce mec tu travailles il a rien à foutre C'est ça c'est ça c'est ça c'est ça C'est ce qu'on l'entend Moi je respawn en combien de temps là ? 8 secondes putain On commence à arriver dans le late là Oui Ah oui c'est Ah je sais ce qu'il va être là C'est ça dans le late Je sais exactement ce qu'il va être fait là mon bro au judo là J'aime bien l'expression là dans le late Il y a un choc après tu vois c'est ce qu'on appelle le choc au late Mais vous avez changé de côté c'est pour ça que les bleus ils perdent Ah la la Il me faut un truc à lui jeter Mais putain j'y me fais trop mal Ta manette si t'en as pas besoin Et voilà malheureusement l'utile qui l'a protégé T'as l'air je vais te monter en l'air hein judo Fais très attention à toi là t'es ma prochaine cible Tu sais tout à l'heure je focus du viewer là t'inquiète pas Oh magnifique escouple Ah ça a failli y arriver C'était un beau boost quand même de la part de Saga La Saga elle est très mobile hein ça c'est un côté scout euh C'est rocket boost Vas-y elle a l'air bé je le suis Mais là elle a pas boosté assez hein Ah bah oui mais elle a Elle a rocket loose Ouf elle a rocket loose C'est vrai C'est vrai c'est la rocket tu vois Oh attention Ah le boss Ah malheureusement l'équipe le gira Vas-y défense le défense le défense le J'ai arrivé un peu trop tard pour pouvoir contester le juge Et malheureusement on s'est fait rétaler la tronche Ah mon rujulo Dès qu'il dit j'avais quoi de son c'est forcément farce Ah oui j'avoue Il fait mal ton truc là Il fait trop mal hein Non mais vous êtes en train de nous voler des goals là qu'est ce que vous croyez Moi je les prends tout le temps ce truc là C'est trop bien Bah il faut hein Même qu'on a fini et qu'il faut détruire la base ennemie ça vaut le coup hein Parce que ça increase les crédits par seconde Donc là les équipes bleues ils sont à 7.0 7 crédits par seconde on va dire Il faut que creuser l'écart Voilà Il fait quoi là ? Il est en train de se suicider là Oh non je fais quoi ? C'est mort ? Non Vas-y let's go On sent la motivation Allez go Ils sont chauds là Il est chaud là Il brille Il est des paillettes Il est à fond Oh l'utilisation de l'utile pour pouvoir torquer la tour c'est pas mal C'est beau Oh non j'ai un tel tâche Une fois ils veulent les 4 tours hein On a eu les 4 Quand est-ce qu'ils finissent ? Il y a plus de défense là Il y a Gilles derrière nous Ah Gilles va arriver Aïe Ça focus la base Il va falloir notre touche quoi Il tourne autour de la base Ah est-ce que Gilles va réussir à chopper Mais fais l'autre tour débile de viewer Allez on a subtelé maman Il spiké Non Julo t'avais transpiré Les viewers ils me suivaient Trask Ah vous t'avais descendre t'as dit wesh Ah non tranquille Il l'a transpiré de ouf hein Attends je prends le coin J'aurais pu l'avoir hein Ah ça s'est pas joué à beaucoup J'aurais pu j'aurais pu Attends il y en a un qui est en train de terminer Lui non Il y a un viewer qui termine hein Non non il va se faire démolir Il y a Dimitri qui s'est dit Tiens si je partais en 4v1 Il y a Gips qui veille au grain Ah il y a Gips qui veille au grain Ah oui je le vois C'est ça c'est le Jasper Gips il veille au grain pour qu'on ne termine pas Jasper il est pas facile hein J'crois que c'est perdu là J'crois que c'est perdu là J'crois que c'est perdu là Au niveau des tanks c'est un des plus difficiles Franchement Mais c'est aussi un des euh Il peut être très puissant mais il faut comprendre C'est ça il faut comprendre son kit et comment on l'a activé Hop les Visiblement Visiblement Grintel est assez vénère Attends mais c'est trop plus Attends mais c'est trop plus On a peine d'être remettre dans le lieu Vas-y vas-y Alors que Saga Ohlala c'est bon Oh bon dieu ça c'est plus fort que toi C'est comme Saga Oui il a réussi à échapper du tout Malheureusement Dégage Ah ça fait mal là Ah ça sent la fin Le petit qui te mentir 2 personnes il a fait plaisir Ah oui je suis d'accord 40% de la vie max C'est pas dégueu hein Sur un bon petit cercle en face de toi c'est euh Ouais c'est sur un cool en face de toi Et c'est euh Ça fait plaisir Oulala il fait quoi lui ? Attends Dimitri il est énervé hein Dimitri je crois qu'il cherche le backdoor Ah je pense que Ah il y a l'autre qui va finir sur le BG Attends on en a un toi à la base ou pas ? Est-ce qu'on en a un toi à la base ? Let's go Attention Est-ce qu'il va réussir un backdoor ? Jim vous a défendre Attends mais on en parle Attends mais on en parle On en parle du petit biorn ou pas ? On sent le champion du monde hein Nommage Julo C'est une défaite T'as les viewers quoi T'es triste C'était la photo viewer The fucking bad viewers Pour l'instant Ohlala Pour l'instant je suis le seul invaincu J'ai qu'est-ce qu'il a quand même ? Bah du coup LRB tu sais quoi ce qu'il te reste à l'air Alors là on a 8 personnes dans l'équipe Équipe ça c'est compliqué hein C'est vrai que Tu m'as out damage Toi tu fais du poke quoi Ça m'en parle dans les premiers tours qu'on avait fait c'était Führer Vas-y invite nous Et le gagnant c'était Führer 1 Et deuxième place c'était Führer 2 On avait 10 équipes on avait la même équipe en première C'est une représentante Führer 1 à l'époque Ah oui c'est vrai à l'époque ouais Alors j'essaie d'inviter des gens différents Eh toi aussi t'étais Führer non ? Oui j'étais dans les équipes Führer 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 Il y a très longtemps C'est vrai je vais à gauche elle est tous à droite Je vais à gauche elle est tous à droite Je vais les démolir Chutard tu l'invites Jims ? Yep Allez Invite tout le monde et c'est bon Vas-y je rébalance les invites à tout le monde On est partis là il nous reste le temps C'est déjà pas un petit game là Ouais je pense qu'il y a de quoi faire une game Surtout voilà S'accord est tout seul On va commencer tard hein On va voir si on sera vaincu ou pas Alors c'est qu'on peut se repasser à 8 joueurs Parce que là les gens, tout le monde n'est pas resté Il y en a qui sont en train de jouer en fait Ah ok d'accord normal On est plus de Sandia ? On fait notre Sandia non ? Non ? Non c'est bon Non c'est bon Vous préférez Arcagen ? Non en fait c'est bien Arcagen c'est plus technique Très bel avatar le chien C'est vrai Et le problème c'est qu'on a des joueurs qui ne laissent pas forcément le jeu C'est vrai qu'Arcagen c'est sans pitié c'est vrai Voilà Et c'est secret en plus C'est vraiment super beau hein Ouais C'est vraiment du secret Ça pardonne pas surtout parce que c'est vraiment une map qui se joue en 5 manches En 5 manches on a pas le temps d'apprendre le jeu C'est sûr hein Donc ça serait pas le coup de laisser des vures dessus je pense C'est vrai c'est vrai c'est vrai Vas-y Il nous reste une personne à cliquer sur moi Alors les gars Voilà Vous avez divisé au moins un peu C'est les mêmes équipes qu'avant ? Non là je suis avec Gives de cette fois Saccor est tout seul et Maxime est avec Gives Vous allez vous faire défoncer hein Ouais C'est pas ce qu'ils veulent On va sortir la suivante Call 565 Bon moi je vais call Allez c'est parfait On va changer de perso N'hésitez pas donc à rejoindre la team Eclipse AFR pour pouvoir recevoir deux comme d'hp Gives il est pas régulier il change souvent de perso Ah je suis connu pour ça Moi je vais garder celui-là aussi alors hein Parce qu'il y en a pas un autre sur lequel je vais être meilleur Sur lequel tu vas perdre cette fois-y Sur lequel je vais perdre hein Pour l'instant j'ai pas perdu la soirée On a pas trop vu de zéro de ce soir On a pas trop vu de zéro de zéro On va y en dire aussi Avant on y en dire c'était un pref Mais là il y en dire c'est un peu moins hein Il y en dire c'est des personnages qui sont euh Il faut des tankes là Là on est parti Bah Shii c'est un peu notre landmark Mais elle est très difficile à jouer alors il faut la maîtriser hein Elle est très agréable aussi à jouer Elle est très agile si tu veux elle bouge C'est ça Mais c'est vrai qu'elle est squishy Moi j'arrive pas à être mobile pour moi Moi je suis euh Gréjane 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 moi Alors Jibs étant donné qu'on va gagner On fait le concours de celui qui prend le plus de kills ? Ouais Oh ça y est On lance du jeu dans le jeu Ah mais c'est pas juste ça A qui qui tue le plus ? Ils sont tellement naze en face C'est qu'il y a d'autre chose dans la vie que les kills hein Il y a aussi les kills Il y a le positionnement Non Il y a que les kills Il y a que les kills Bon bah tant pis hein Si vous viviez comme ça C'est la seule manière de jouer Je comprends maintenant un peu mieux les 4 assassins dans une équipe Bah oui bah encore une fois le teamplay ça sert à rien Le plus important c'est de montrer qu'elle a le plus gros score de kills Je suis à peu près le seul qui a baissé mon froc ce soir pour jouer support Le plus de kills je lui offre un kebab Ohlala Il y a de l'enjeu Il y a de l'enjeu Il y a de l'enjeu Si vous allez jouer comme ça moi aussi Qui est aussi emblématique d'ailleurs du... Comment ça s'appelle ? Du studio Le kebab Hélas Tu peux manger des kebabs c'est ça ? Non c'est les récompenses C'est les récompenses qui sont offertes régulièrement C'est la récompense ultime c'est le kebab C'est la monnaie C'est ça Je vois je vois En fait mon salaire En fait j'ai une fiche de paix Au dit une fiche de paix j'ai 8 kebabs C'est ça Comme ça en orange C'est ça Qui vaut quand même 30 balles Donc qui a tous les personnages en perpétuité maintenant et pour toujours déloqués C'est ça Donc tous les clubs qui sont actuels et ceux qui sortisent en dessous C'est ça Après en dessous on a le Guardian's pack qui déloque 5 personnages Et le Bjorn pack qui déloque Bjorn Et de quoi s'acheter un truc pour Bjorn Voilà c'est ça Et lui c'est tout Et après on a quelques clés PS4 aussi qu'on balance Qui sont aussi d'une valeur de 30 balles Qui déloque tous les personnages pour toujours Donc on balance ça dans le chat Et tout à l'heure j'ai fait un sneak peek d'un giveaway qui va se passer plus tard en fait Donc voilà Donc si vous l'avez entendu vous l'avez entendu Si vous l'avez pas entendu tant pis pour vous Mais il y aura un giveaway qui va avoir lieu très bientôt Que j'ai un peu leaké Et donc quel est le gros secret à mettre dans le chat ? J'ai ghosté en fait dans un sens Alors euh Alors voilà pour pouvoir justement gagner les clés et les DLC Il faudra mettre dans le chat Games of glory tout attaché Games au pluriel, of et glory On est parti donc pour les DLC de la gloire allez-y C'est bon c'est l'un le sang Et ça reste quand même un jeu gratuit hein Donc euh Rien à perdre à télécharger et puis voir si ça vous plaît pas tant pis Franchement j'ai du mal à croire si ça vous plaît pas mais Voilà Playstation c'est gratuit aussi donc euh La Playstation n'est pas gratuite par contre Ah non la Playstation n'est pas gratuite mais le jeu Oula Vila Et euh Et le Nintendo Switch euh Et euh Non mais bro les vieux ils ont pas pris le premier, à gauche Oui de toute façon c'est les kills hein, ils ont entendu, ils veulent un kebab hein Non mais, moi j'y vais T'as no ça ? Attendez, attendez, ça va le faire, ça va le faire Merde il est là ce patin Hé hé Julo, qu'est-ce que tu prends ? Ah Gypse qui est en train de partir à la chasse à la crevette Oula oh bah ah, il y a des renforcements qui arrivent derrière Est-ce qu'il pourrait réussir ? Aïe, aïe ça prend mal là Alors on va le manger Oh il est squishy hein, c'est une petite peluche hein Enfin une peluche à quel lieu ? On dirait un lézard mais en fait Merde il y a deux là Ah ! Julo ça ne marchera pas Visiblement il y a eu un crit je vois C'est ça, le point du centre hein Oula ! Le teamfight On est même pas à deux minutes hein, on est déjà dans le... Non laisse moi tranquille, t'accord, t'es mort, dégage Non, ah t'es moche, non Et voilà, et donc d'où l'utilité de changer d'arbre en fait euh... Quand l'adversaire sort outrange Et j'y vais sur le point de gauche là je suis sûr hein Connaissant là ? Après c'est un choix hein, on peut choisir d'améliorer son arbre à distance ou corps à corps plutôt que d'emprendre du deuxième hein C'est une question de build euh... Oula, ah, il y a un Ragnar Fonda Dimitri quand même, Dimitri Il sort le lance-flap Oula ! Qu'est-ce qu'il y avait les mauvais boutons là ? Énervement, visiblement S'accord a laissé tourner sa tête sur le clavier C'est ok, c'est ok, ça passe Et le back, le recall Va se soigner Dépenser son argent Tranquille Faire le choix d'investir dans son corps à corps Qui est normal pour un assassin C'est ça Il va chercher un peu à aller chatouiller au corps à corps les adversaires Et lui on le voit souvent avec les griffes parce que c'est plus mobile C'est ça, et les griffes ont des... comment ça s'appelle ? Les bonus des griffes Se stack en fonction des... Il est là, il est là Une épée c'est effectivement plus utilitaire Donc ça va te permettre à aller plus vite Let's go ! Il fait mal ta merde là Oula Putain ! Par contre s'ils sont en train de nous reprendre des points là c'est pas bon En même temps là t'as dash sur moi Encore encore t'as forcé T'as forcé quand même Ah ils ont les trois points là Oh il y a quelques cauchemars As-tu réussi là ? Attends ils ont les trois points c'est pas possible On a réussi à s'en sortir Vous êtes devant là ? On est légèrement devant On est légèrement devant Là la game c'est déjà Ouais bah c'est proche hein C'est plus tendu qu'on a vu ce soir Là tu vas où là ? Là tu vas où là ? Il faut que vous avez un peu tout là Donc là euh... On prend le fusil d'assaut qui s'améliore C'est quoi ? Qui s'améliore ? Oui c'est ça, il fait de la régulation du fusil d'assaut pour pouvoir justement... Mais le tier 3 c'est vraiment celui où tu commences à avoir des trucs très intéressants Donc euh... Soit plus 15% de distance C'est ça Soit un coût un peu plus allergie des balles Ouais qui est très bien si tu vises très mal Ah y'a y'a ma stun ? Non j'en ai qu'à quitter la partie Et là justement on devient... Ah j'ai des grosses peluches comme Grendel elle est tombée quoi Ouh la 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 On vient de se faire démolir là Squishy Ouais que t'es très squishy sur Grendel Jibz qui va finir Pinto voilà Voilà Malheureusement un combat... Rifle vs Sniper Qui a déco ? Y'en a un des joueurs qui a déco je sais pas ce qu'il Ah oui bah c'était Pinto Sniper là-bas Y'a quelqu'un qui a déco ? On le voit pas souvent celui-là Non c'est une méta qui est intéressante Ah c'est intéressant Mais bon euh... Ah c'est bon il est revenu Et 3 refusis on le voit pas trop aussi Oui d'ailleurs voilà Quand vous leavez vous pouvez revenir Enfin quand vous déco vous pouvez revenir C'est une feature qui est... Oh ! Ouh la LRB qui a un peu grid je pense quand même Alors ça c'était vraiment intéressant comme choix d'aller attaquer comme ça Avec tellement un peu de... J'avais pas le choix J'suis arrivé pile à le temps pour style le kill Y'avait pas le choix là Putain En sachant d'ailleurs que... Alors il est parti pour le smart plutôt que le stable Donc ça va augmenter le con plutôt que la distance Il est pas encore level 7 Ah oui désolé Justement pour deny les assassins comme Grendel c'est super utile Qu'il fait chez nous on lui dégage Allez Dimitri kill it with fire Tipiquement Grendel il est beaucoup plus fort avec ses co-piqués avec lui quoi Oh bah... C'est à l'assassin donc il peut quand même Peut-être c'est que moi mais... Il peut quand même Quand tu pars tout seul Un V1 il s'en sortira C'est ça un V1 il peut s'en sortir Même deux V1 s'il sait très bien jouer Il faut qu'il se rapproche un peu Mais après oui Game of glory c'est vraiment un jeu d'équipe Oh là il y a LRB derrière le mur qui a essayé de me choper Ah mais c'est le fameux coup du LRB C'est vrai C'est comme attendu hein comme match euh... Ah non c'est euh... Anybody's game quand on dit n'importe qui pourrait gagner Oh LRB... Ouh... LRB qui a rentré le coup du grappin derrière le mur C'est trop fort ton perso là Oula oula C'est pas trop fort heureusement C'est un contrôle du personnage quoi j'ai envie de dire Ah terminé Boum le deuxième Allez un deux Bah il a atteint le floor c'est bon il est bon C'est ça Tu vas voir là le cooldown du téléport il est 4 secondes hein donc euh... Ouais... Ça offre une mobilité assez euh... Ça offre une mobilité assez euh... Ça offre une mobilité assez euh... Ça offre une mobilité à 3 Très très dur là au niveau des points Oui c'est vrai que vous êtes peut-être au-dessus au niveau des kills je suis pas certain Non je pense pas hein Non pas du tout Oh pas du tout là Ah bah oui pas de 0-3 Mais au final les kills ça veut rien dire il faut prendre les points hein Oui c'est justement ce que j'allais dire c'est que Ah mais eux ils prennent masse... L'important c'est le... Ah non ça veut dire des kebabs hein j'ai oublié C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Je me suis fait attraper sans mon jump Bah moi j'avais Pinto Je me suis fait tabasser Ah si si tu t'es fait grab sur ton jump ? Non 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 j'avais juste pas mon jump et je l'ai croisé à l'RB Ah tu t'es fait corner et bah oui bah un LRB vénère ça pardonne pas Dis le gars il joue avec Pinto ? Ouais Il change de... J'allais dire euh... Ouaaah C'est la soirée de tous les possibles C'est le... ouais c'est ça ouais Il joue Pinto Sniper c'est lui ? Non 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 c'est ça Quand même pas non Il oserait pas c'est contre Greg Je suis déçue qu'il a pas eu de Gréjan hein Ah oui c'est vrai qu'on a pas montré Gréjan qui est un healer en 1 ou 2 C'est le seul que je joue hein donc... Alors la façon dont il heal les gens c'est qu'il jette de la poudre C'est à vous de déterminer ce que c'est comme poudre hein Non c'est l'herbe qui nourrisse, c'est la poudre à le stun Ca change rien mais... Il peut lâcher de la poudre pour rendre tout le monde plus puissant Enfin voilà vous interprétez comme vous voulez C'est ça c'est ça c'est ça c'est le maître C'est Peggy 2 hein ? Oui d'ailleurs le jeu il fait Peggy 12 Vous pourrez jouer avec votre petit frère Et laissez rebêter Donc là on a vu l'ulti de Ragnar et Ragnar c'est un personnage qui est typiquement très late game Parce que son ulti c'est la chose la plus intéressant par rapport à Ragnar Donc une fois que les ulti sont up Voilà 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 Que ce soit au niveau 7 Tu commence à avoir des trucs intéressants Alors on se posera la question de Leap en plein dans la zone pour pouvoir back Gips... Quoi ? Gips contrôle totalement la situation Ah il peut se téléporter lui Tu vas pas te faire tuer para mignonne quand même Ca va ça va ça va Il contrôle Ca va t'es terrible Oula Ah c'est chaud là 3HP va tirer Ils viennent d'où ces deux Quand même pas Bien tenté Bien tenté Parfait Y'a 47-27 là Putain c'est chaud hein On est en train de perdre mais on se démerde On se débrouille Ah c'est pas fou On se bâche Ah tu flemme là t'es fou toi On gagne J'ai le gros sourire chez Maxime Y'as tu le boss ? Y'a des payettes partout Et là ça va faire mal hein Quand c'est moi qui récupère le juge C'est ça Ecoutez-les Ecoutez-moi la suffisance de cet homme Allez faites-le tomber il va faire trop plaisir Allez il fait beaucoup trop mal là 1 2 3 4 Allez hop Et malheureusement Malheureusement le bonus du juge ne pardonnera pas On a pas le son du jeu du tout C'est un bonus d'ailleurs qui t'a donné un effet buff Ils ont tous les points depuis tout à l'heure Donc voilà une fois que t'as fait 5 kills d'affilé t'as une grosse tête de mort au lieu de 4 petites Et après tu peux avoir 2 grosses une fois que t'en as fait 10 Oui Oui c'est vrai Il parait hein moi ça m'arrive pas trop Putain Il semblerait que... Là il en a 6 quoi Il s'isole J'ai pas le choix J'ai pas le choix J'ai pas le choix Et après 7 kills c'est un hélicoptère J'essaye de voler des objectifs là mais c'est un peu compliqué Oulah Pitto qui vient tuer Pitto Il est chaud Je pense qu'il aura besoin d'Apsi pour pouvoir passer Aude 8 Oh Grendel qui attaque Pitto va-t-il Oh 9 Ça c'est joué à rien Le boss est fort quand même C'est pas mal hein J'aurais pu tuer je pense Ah ça vaut le coup hein Pas grand monde Ouais après non Il y a du niveau et ça commence à aller hein Il y a vraiment des gros plays Mais franchement il y a des... Ça vaut le coup hein J'étais l'air surpris de voir les gens euh... Dès le premier jour jouer tout autour du boss C'était... enfin du juge C'est euh... J'ai compris l'objectif et ça fait plaisir de voir que la... La carte est là Enfin ils ont aussi regardé la carte Nope Alors ça c'est un bon exemple C'est un élément qu'on a rajouté euh... A cause des feedbacks de la communauté hein Ouais On nous l'a demandé de le rajouter On l'a fait Il est juste là Donc on vous écoute Oh non Aaaaaaaah Il a 5 heures on ne meurt pas Ah oui Oh magnifique Oh non 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 la t'en ai mérité Non non, attends c'est chaud Ah non c'est chaud C'est chaud Ah il se casse il se casse Ah noooon Tu es mouah 73 HP Oh je tout le niveau de jeu J'ai grandir par la peau des fesses Ah ouais c'est pas cesse Ah je sais pas C'est trop tard C'est très très dur la bon bah j'y vais j'en finis et c'est juste oui ils sont fous ils pensent pouvoir finir c'est pas très dur là est-ce que si tu re tu le boss ah oui je récupère le bas bien sûr déjà c'était déjà en paillettes et tu leur tue la double bonus tu peux être tu pas tu sais tu le taille parfaitement je devrais savoir pour l'enchaîner tu peux le tailler pour l'enchaîner à ces trois minutes non c'est pas possible le bas serait apparaît donc tu attends une minute tu y vas c'est ça au moins une minute en tout cas ton niveau et ça fait un double bonus à la durée du boeuf qui va continuer il a même vu ça il a deux têtes de mort moi c'est ça là il faut qu'on aille défendre à l'ego très très dur il est en train de c'est trop là non putain tu m'as eu l'ulti déclenché ah là attention l'ulti plutôt en défensive pour pouvoir donner la team adverse et c'est là justement le banc roux ragnard qui va dedans avec son outil est ce que à l'axime a décidé de ne pas suivre sa team alors qu'il aurait pu il aurait pu suivre pour pouvoir valoriser l'ulti de la gdare très bien ce round il arrive il a rien pu faire ça et pas trop là je pense que le corps est tombé et c'est un esprit sain dans un corps sain kaboum bien joué c'était dur on s'est battu au début au début c'était un peu serré et après ils ont pris la distance et on s'est fait démolir mais j'avoue que tout le monde a une défaite donc ça va celui qui était avec trois vivards a toujours perdu c'est exactement ça tu as tout compris donc historique de match on est sur du vin qu'il a un côté côté champion du monde j'ai du mal là c'est des bons matchs ouais on va parler de kebab ah oui du coup je te dois un kebab je comprends j'accepte c'est ça comme ça que ça a marché bon bah j'ai j'avoue sur ce c'est la fin de quelle heure c'est la fin c'était vraiment merci à tout le monde merci à vous d'être venus déjà donc d'avoir présenté le jeu plein de gens jouent à games of glory moi je me suis bien éclaté lors de ces deux petites heures j'espère que je l'ai aussi même si il n'a pas été dingue un grand merci de notre part aussi je te coacherai avec plaisir écoutez le donc voilà donc un grand merci à games of glory d'être passé et d'avoir pu présenter le jeu et de toute façon une prochaine fois ah oui tout à fait et rappelez-vous le jeu il est téléchargeable disponible gratuitement sur steam et sur ps4 donc voilà donc testez peut-être vous allez croiser quelqu'un ici dans le jeu on verra et puis voilà et aussi on attend vos feedbacks partout voilà donc voilà n'hésitez pas à réagir sur le twitter games of glory ouais et voilà et à suivre à télécharger le jeu et à y jouer à vous dire un peu ce que vous en pensez à faire le retour sur twitter etc etc sur ce nous on vous laisse avec la nocturne sur la tv1 et voilà passez une agréable soirée et merci à tous ciao bye